Je suis désolé de devoir interrompre vos conversations et qui, je n'en doute pas, sont très intéressantes. Nous allons devoir reprendre nos travaux. Nous en sommes donc au point 10 de l'ordre du jour et nous allons entamer le débat de haut niveau. Corrélation entre les changements climatiques, l'insécurité alimentaire, l'immigration et les déplacements. Voilà l'angle sous lequel se déroulera la conversation et j'ai le plaisir d'inviter le directeur général à ouvrir ce débat. Monsieur le directeur général, c'est à vous. Merci beaucoup, monsieur le président. Bonjour à tous, excellences, mesdames et messieurs. Les changements climatiques et la dégradation de l'environnement, les catastrophes, sont devenues de plus en plus sources d'inquiétude pour les pays du monde entier en 2022. Ceci est exacerbé par un accroissement de l'insécurité alimentaire et c'est tout particulièrement vrai pour les petits états insulaires en développement, les pays les moins avancés et les pays qui se trouvent dans les régions géographiques les plus vulnérables de la planète. Cela fait plus de 30 ans que le premier groupement intergouvernemental sur les changements climatiques, le GIEC, a rendu son premier rapport, c'était en 1990. Nous savons désormais que les changements climatiques multiplient les risques et nous savons désormais qu'ils peuvent avoir des répercussions sur la mobilité humaine. Le sixième rapport d'évaluation du GIEC, qui a été publié cette année, a conclu sans l'ombre d'un doute qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce phénomène a des répercussions profondes sur les raisons pour lesquelles les personnes se déplacent, où elles se rendent, notamment dans les régions africaines, d'Asie du Sud-Est et du Pacifique. La détérioration de l'environnement à elle seule devrait suffire à justifier une action immédiate. Et depuis ma première prise de parole devant ce Conseil en 2018, je n'ai pas manqué de souligner les conséquences profondes que les changements climatiques ont et auront sur les déplacements de personnes. Cela est reflété par notre vision stratégique jusqu'à 2023. La stratégie institutionnelle de l'OIM sur l'immigration, l'environnement et les changements climatiques 2021-2030 reprend notre approche vis-à-vis de cet enjeu essentiel. Ce qui est devenu absolument évident cette année, c'est que ce sont des crises graves, multidimensionnelles, qui dominent notre réalité des crises et qui, avec les conséquences climatiques actuelles, s'ajoutent aux effets de la pandémie qui perdurent, l'instabilité économique et politique, l'augmentation des prix des engrais et des denrées alimentaires, ainsi que le conflit en Europe. Cela a créé des niveaux sans précédent d'insécurité alimentaire dans le plus grand nombre de régions du monde. D'après des calculs de novembre 2022 effectués par le programme alimentaire mondial sur 79 pays dans lesquels le PAM est présent, il se trouve que le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire grave atteindra 349 millions de personnes. C'est 200 millions de plus qu'avant la pandémie. Dans un tel contexte, il serait naïf d'imaginer qu'il n'y aura pas de déplacement de population. Et dans le contexte du premier forum d'examen des migrations à New York, les États membres avaient exprimé exactement la même préoccupation dans leur déclaration. C'est la raison pour laquelle, lors de la 27e conférence des partis sur le climat, la COP 27, nous avions décidé d'héberger ces discussions en dépit de notre réunion annuelle du Conseil. Je pense que c'est essentiel. Les décisions essentielles prises à Charmalchek sous la houlette de l'Égypte, et que je tiens à saluer et à féliciter, et la présidence égyptienne a été couronnée de succès. Ce sont des décisions d'isage qui constituent un avant et un après pour la reconnaissance des répercussions du changement climatique sur les populations humaines, ainsi que les déplacements de populations ayant pour origine les changements climatiques. J'ai moi-même participé au processus de préparatif de la COP 27. Nous avons travaillé en bonne intelligence avec les autorités des États membres, les délégations, pour faire toute la lumière sur ces changements importants et les faire refléter. À mon avis, la COP 27 sera reconnue comme un tournant pour les pays en développement, les PMA et les pays qui se trouvent dans les situations les plus vulnérables, y compris les personnes déplacées et les migrants. En reconnaissant les droits des migrants, mais aussi en connaissant la gravité, l'ampleur et la fréquence des pertes et dégâts dans toutes les régions qui sont imputables au effet du changement climatique, ayant pour conséquence des pertes économiques et non économiques, y compris des déplacements forcés de populations et des conséquences sur le patrimoine culturel, la mobilité humaine et les vies et les moyens d'existence des populations locales, fin de la citation. Toute une série de problématiques ont été énumérées dans la décision de la COP 27. Le plan de mise en œuvre de Charmel Sheik, comme vous le savez, nous permet désormais de mieux prévenir et traiter ces situations. Tout aussi pertinente, l'initiative du secrétaire général, visant à mettre en place un système d'alerte précoce, changement climatique et dégradation de l'environnement sous la houlette de l'Organisation Météorologique Mondiale. Les systèmes d'alerte précoce sont particulièrement importants sur le volet de la prévention et pour renforcer la résilience des populations pour qu'elles puissent se préparer aux conséquences des changements climatiques dans leur quotidien. Ces nouvelles dispositions visant à faire face aux pertes et dommages associent aux effets négatifs des changements climatiques et le fait de se pencher sur les lacunes, notamment pour ce qui concerne les urgences climatiques, l'augmentation du niveau de la mer, la réinstallation, les migrations et d'autres pertes non économiques. À travers cela, les partis ont également ouvert la voie à un financement plus accessible et viable pour les populations concernées. Il est important de souligner que de nombreux États membres, aussi bien du Sud que du Nord, ont souligné la nécessité qu'il y avait à pouvoir accéder à un financement pour couvrir l'adaptation, la prévention, le renforcement de la résilience. Ils ont d'un commun accord insisté sur l'importance de la finance verte, du financement vert. Un rôle essentiel sera joué par les partenaires stratégiques, tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international ou encore l'ensemble des banques multilatérales de développement. Ce sont des partenariats qui existent déjà avec certains de ces acteurs, comme la Banque africaine de développement. Des réseaux tels que le réseau de Santiago pour les pertes et dommages et sa mise en application nous permettront de mieux venir en aide aux pays en développement qui ont besoin d'aide en matière de compétences. Il est évident que le transfert des technologies est important. Lors du dialogue sur l'immigration qui s'est tenu en octobre sur ce sujet tout particulièrement, les délégués ont reconnu l'importance qu'il y a à nouer des partenariats avec le service, avec les partenaires privés, avec les groupes de la diaspora également, et recenser les lacunes qui pourraient être comblées pour mettre en place des couleurs de migration plus sûres et plus disponibles. Les participants ont mis en commun des exemples d'instruments et de bonnes pratiques qui permettent de faire face aux besoins humanitaires de plus en plus importants, ce qui se résume en deux solutions essentielles, notamment la liberté des déplacements des personnes. Nous constatons une multiplication des catastrophes avec des sécheresses sur plusieurs années, des inondations, des ouragans, autant de crises graves qui ne manqueront pas de s'aggraver encore en 2023. C'est la raison pour laquelle nous devons travailler de concert et de toute urgence pour veiller à ce que les migrations ayant pour origine les changements climatiques soient perçues comme une stratégie d'adaptation propre à atténuer ces scénarios. A titre personnel, je n'ai pas manqué de soulever à quel point la situation des pays les plus vulnérables face au changement climatique m'inquiète. Je l'ai martelé au fil des ans et je tiens à vous remercier. Vous, dont les pays ont travaillé avec nous dans le contexte de la mise en œuvre du Pacte mondial pour l'immigration, à la COP 27 cette année pour garantir que le bien-être des personnes au service desquelles nous sommes reste au cœur de nos préoccupations. Je serais ravi d'entendre votre éclairage sur la question aujourd'hui et demain matin pour savoir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour garantir que nous puissions faire fond sur cet élan de la COP 27 et que cet élan ne retombe pas, que cet espoir ne soit pas resté l'être morte et que l'on puisse venir en aide à ceux qui se font face à l'insécurité alimentaire pour eux et pour leurs enfants. Je vous remercie, monsieur le directeur général. Nous allons maintenant entendre une intervention en vidéo du directeur général de la FAO. Monsieur Kou Diongyo, vous avez la parole. Excellences, Mesdames et Messieurs et chers collègues, je vous remercie de m'avoir donné la parole pour vous prononcer mon intervention devant le Conseil de l'OIM. La sécurité alimentaire, les migrations, les changements climatiques et les déplacements sont des éléments étroitement connectés, traitements liés et reconnus comme tels par différents acteurs, y compris le GIEC, plus récemment par la COP 27. Le dernier rapport du GIEC reconnaît que les conséquences des crises climatiques contribuent aux migrations, aux déplacements de populations, en dommage ou mettent à mal les moyens de subsistance et rendent plus grave l'insécurité alimentaire dans le monde. Les conséquences négatives des changements climatiques sur la sécurité alimentaire sont dues à des catastrophes brutales ou des catastrophes plus silencieuses, avec en particulier les forêts et les pêches qui sont les plus durement touchées. Les populations rurales, y compris les communautés de pêche et de pastoralisme, sont très touchées puisqu'elles dépendent beaucoup des ressources naturelles pour le moyen d'existence. Parallèlement, nous avons des possibilités de s'adapter aux changements climatiques et les changements climatiques contribuent aux déplacements dans toutes les régions du monde et il est possible qu'elles s'aggravent en raison de l'anticipation des phénomènes tels que les fortes pluies, les inondations, les cyclones ou encore les sécheresses. Par ailleurs, concernant la perte des moyens de vie, de la vie traditionnelle, la compétition pour les ressources naturelles qui se raréfient, il y a un certain nombre de facteurs qui s'aggravent et les changements climatiques sont un fardeau supplémentaire pour les populations qui sont en situation de déplacement prolongé ou qui sont déjà extrêmement vulnérables. Avec 80% de la population mondiale déplacée sur les territoires qui sont frappés par la malnutrition et les moyens de subsistance dans les régions rurales sont compromis par ces phénomènes. Les populations concernées seront contraintes à davantage de pression pour entreprendre une migration ou un déplacement forcé. De nombreuses populations vulnérables pourraient également se retrouver prises au piège dans des régions à haut risque sans la possibilité de se déplacer. La FAO oeuvre à traiter les facteurs négatifs de tout cela et les conséquences des changements climatiques sur les moyens d'existence. Nous oeuvrons au renforcement de l'anticipation pour éviter le risque de déplacement. Nous travaillons avec les populations rurales pour mieux gérer les risques climatiques et promouvoir les pratiques qui s'adaptent au changement climatique, encore l'utilisation durable des ressources naturelles et la gestion des terres et restaurer les écosystèmes dégradés. Nous devons faire en sorte que ces mesures fassent partie des solutions dont les populations s'approprient dans le cadre de la préparation, la réponse aux catastrophes et la mobilité. Nous devons également reconnaître les migrations comme un facteur potentiellement positif en faveur de la transition verte et le développement des systèmes agroalimentaires verts. Dans le cadre de la transformation, ils ont fait en sorte qu'il y ait davantage d'efficacité, d'inclusivité, etc. Les investissements et les transferts de compétences et de connaissances dans les moyens de subsistance résilient sur le plan climatique et les technologies intelligentes sur le plan climatique peuvent promouvoir des pratiques agricoles vertes et améliorer l'accès à la nourriture. De nouvelles voies de résilience doivent également être mises en œuvre pour exploiter le potentiel des migrations pour l'adaptation au changement climatique dans les régions d'origine, de transit et de destination. De part, ses compétences uniques en l'AFAO jouent un rôle essentiel pour faire le lien entre l'immigration, l'agriculture et les parties prenantes du climat. Nous sommes une plateforme neutre et nous pouvons faire appel à notre présence très ancrée dans les régions rurales pour parvenir à des résultats concrets sur le terrain. L'AFAO est à votre disposition pour travailler avec tous nos partenaires pour une meilleure production, meilleure alimentation, un meilleur environnement et une meilleure vie pour tous et ne laisser personne de côté. Je vous remercie. Merci. Monsieur le directeur général, nous avons maintenant une intervention vidéo de madame Valérie Guarniari, directrice générale adjointe au programme alimentaire mondial. C'est à vous. Très chers membres, merci à nos collègues de l'OIM d'avoir organisé ce débat de haut niveau et d'avoir invité le PAM à y participer. En 2022, l'insécurité alimentaire est arrivée à des niveaux sans précédent dans bonne partie du monde. Nous avons vu un recul des progrès de développement, recul d'au moins 20 ans, avec 828 millions de personnes qui souffrent à présent de famine chronique. Juste uniquement dans les pays où le PAM travaille, ce sont 349 millions de personnes qui souffrent de famine aiguë dans le contexte de conflits, de chocs climatiques et économiques. Il y a des facteurs communs quant à comment le climat évolue, l'insécurité alimentaire se présente et la migration, les déplacements se rencontrent. L'insécurité alimentaire est un des moteurs du déplacement et aggrave les conditions dans lesquelles les personnes se retrouvent. Le déplacement peut générer une crise alimentaire, car les terres agricoles sont laissées à l'abandon et un grand nombre de personnes déplacées génèrent une demande ingérable dans les pays hauts. En Somalie, par exemple, où je suis allée au début du mois, nous avons vu quatre saisons d'absence de pluie qui ont forcé à se déplacer un million de personnes cette année seulement. Ceci a généré des conditions qui pourraient tout à fait engendrer une famine. Les événements sont en cours et j'espère vraiment que l'on verra un soutien des donateurs accrus pour soutenir une réponse humanitaire qui est en train de se préparer. Mais ceci représente déjà une augmentation sans précédent des personnes qui sont déplacées par les situations climatiques extrêmes dans l'Afrique subsaharienne et qui ont besoin d'une assistance alimentaire urgente pour survivre. Au Pakistan, ce sont 10 millions de personnes qui ont été déplacées par des oussons sans précédent et ceci a été suivi par une vague de chaleur. Ceci a eu un effet sur le marché alimentaire et la production avec des pertes de 30 milliards de dollars. La Banque mondiale prévoit que d'ici à 2050, ce seront 216 millions de personnes qui devront migrer à l'intérieur même de leur pays, ce qui représente huit fois plus de personnes qu'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le PAM travaille aujourd'hui avec des populations dans des pays tels que le Guatemala en essayant de lancer des nouvelles techniques d'agriculture et la construction de réservoirs d'eau pour aider les personnes à s'adapter au changement climatique et réduire les risques de migration dus au climat. Le PAM participe activement au Pacte mondial sur la migration et partage cet objectif, à savoir faire la promotion de voies surrégulaires et ordonnées de migration. Alors que nous approchons de la fin 2022, les déplacements atteignent des records dans de bonnes parties du monde et l'insécurité alimentaire continue de s'aggraver. Les actions humanitaires et la protection sociale sont essentielles pour protéger les personnes et les aider à faire face en temps de crise. En même temps, l'aide humanitaire ne peut pas être notre seule solution. Alors que nous avons de plus en plus de fragilités, des pertes, des dommages générés par les changements climatiques, nous partageons l'avis du Conseil de l'OIM à savoir qu'il faut mettre l'accent sur des programmes de qualité qui autonomisent et protègent les plus vulnérables et il faut extrapoler des solutions qui fonctionnent pour eux. Nous apprécions le partenariat de longue date, solide, stable et en bonne collaboration entre le PAM et l'OIM, un de nos partenaires opérationnels les plus efficaces au sein du système Nations Unies. Si nous pouvons être à la hauteur de ce défi, il faut que, pour être à la hauteur de ce défi, il faut travailler et faire tomber les frontières qui séparent les différentes agences pour arriver à une meilleure synergie et freiner les crises humanitaires avant qu'elles n'émergent. Merci. Merci au PAM, merci beaucoup. Et nous allons maintenant passer aux États membres. Le premier que j'ai sur la liste est M. Oudouj Sengebao, seigneur, vice-président, qui parle pour le Palao. Madame, c'est à vous. Cher directeur général, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous nous adresser les meilleures salutations de la population du Palao et de son gouvernement à l'occasion de ce 113e Conseil général de l'OIM. Je tiens tout d'abord à féliciter le président de ce Conseil, le 113e de l'OIM. Et je tiens aussi à remercier chaleureusement Crisina de Vendas-Aguilar de son rôle de chef de file pour la dernière session du Conseil. Au nom de notre gouvernement, de notre population, je vous adresse tous nos remerciements. Et ce, pour toute l'aide que nous avons reçue depuis l'accession officielle du Palao à l'OIM en 2018. La lutte contre la traite et l'assistance au... Pour lutter contre la traite et assister à la migration, l'OIM joue un rôle clé en faisant la promotion d'un dialogue sur tous les sujets qui tournent autour de la traite des êtres humains et la gestion de la migration. L'OIM offre aussi une assistance aux victimes de traite et autres migrants en situation de vulnérabilité. Ils répondent à leurs besoins individuels en tant que personnes. Ils leur apportent du logement, de l'aide psychologique et médicale et aident à la réintégration volontaire, le cas échéant. Dans le cadre de la réduction des risques de catastrophes naturelles, l'OIM a capitalisé sur sa connaissance acquise et travaille avec les communautés pour améliorer les infrastructures publiques et pour les rendre plus résilientes face aux catastrophes naturelles. collecter l'eau de pluie, former les écoles et aider à l'installation sanitaire dans les écoles, l'OIM aide ceux qui n'ont pas accès à l'eau potable de façon aussi facile que d'autres. L'OIM a travaillé avec le gouvernement du Palau et d'autres organisations pertinentes pour garantir l'accès à des services aux migrants en temps de crise et ces ressources disponibles pendant la COVID sont disponibles à l'attention des peuples migrants dans une langue qu'ils peuvent comprendre. Il faut aussi que je cite la pandémie de la COVID-19, bien sûr, car c'est un facteur supplémentaire aggravant des différents sujets déjà urgents dont débattons généralement. Les finances limitées et l'assistance difficile à obtenir pour les petits États insulaires est un problème dans nos efforts pour lutter contre les incidences des changements climatiques, la sécurité alimentaire, la migration et le déplacement. Ce qui fait qu'il est encore plus difficile d'identifier la croisée des chemins et encore plus difficile d'identifier les moyens de répondre à tout cela. Je me dois de répéter ce qui a déjà été dit et rendu public quant à la classification du Palao comme un pays à haut revenu. Ceci ne reflète pas du tout notre vulnérabilité en tant qu'État insulaire, ce qui a fait que nous n'avons pas pu recevoir l'assistance dont nous avions vraiment besoin pour adopter des mesures durables, notamment des mesures pour répondre de façon efficace aux impacts de ces sujets qui touchent la planète entière et qui nous intéressent aujourd'hui. On ne peut pas lutter contre la pandémie d'abord et les changements climatiques après. On ne peut pas choisir entre les mesures d'adaptation pour la migration dans nos diverses nations ou l'aide à nos populations qui migrent vers d'autres pays. Il faut tout prendre en même temps. Il faut créer un système qui fonctionne à tous les niveaux du gouvernement, le niveau public. Il faut aussi toucher le privé pour arriver à un système de solutions qui génère des transformations pour créer des pôles à tous les niveaux en faveur du développement. Les solutions qui permettent de dépasser les simples échanges donnant-donnant entre l'intégrité de l'environnement et les objectifs socio-économiques. Le Palau a mis en priorité la sécurité alimentaire de sa communauté. Ses efforts pour fournir à la communauté locale de l'assistance pour créer des initiatives agricoles durables, stables et environnementales correspondent aux ODD suivantes. La 2. Mettre fin à la famine, arriver à la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition et faire la promotion d'un système agricole pérenne. L'ODD 8. Faire la promotion d'un système agricole, d'une croissance économique inclusive, durable et transparente. Un emploi descend pour tous. Et l'ODD 12. Garantir une consommation durable et des schémas de production durables. Le Palau progresse aussi quant à l'utilisation et le recours aux ressources d'énergie durables et renouvelables. Les individus au Palau continuent d'investir dans les sources d'énergie renouvelables, ce qui contribue à la durabilité par le biais d'une réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Entre autres, ces progrès contribuent aux ODD que j'ai cités et notamment aussi à l'ODD 7. Garantir un accès à des énergies abordables, durables et modernes pour tous. Et l'ODD 9. Construire des infrastructures résilientes, faire la promotion d'une industrie à l'évaluation durable et verte et encourager l'innovation. La protection de l'environnement naturel du Palau continue, ce qui est très utile pour s'adapter et limiter les effets des changements climatiques sur le pays. Ce travail en continu du Palau, entre autres, contribue aux ODD suivantes. L'objectif de développement durable, 6. Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Et l'ODD 15. préserver et restaurer l'utilisation des écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité. Le Palau et le reste des petites îles en développement du Pacifique rencontrent des difficultés de sécurité sans précédent. Nous ne pouvons pas nous comparer aux pays développés au niveau des ressources nécessaires pour arriver à atteindre le programme à horizon 2030 pour développement durable. Il est nécessaire d'avoir un partenariat mondial des nations avec un qui impliquerait tout le monde est absolument nécessaire. Nos difficultés partagées ne peuvent pas être affrontées à niveau national ou régional seulement. Et en voyant combien ces difficultés ne font que s'aggraver en tant que membre de cet organe qu'est l'OIM, il faut que l'on reconnaisse ces difficultés et souligne la nécessité d'avoir un partenariat plus fort pour aider les nations individuelles pour leur permettre de lutter contre les défis du monde. L'appel à une action est dépassé maintenant. Et dans cette 113e réunion du Conseil, il faut que l'on adopte une position plus active et que l'on prenne le problème dans son ensemble et que l'on s'attaque réellement à la complexité de tous nos problèmes qui sont des problèmes mondiaux. on doit mettre en œuvre des stratégies importantes et globales, apporter les changements culturels nécessaires et adapter les technologies qui généreront de nouvelles façons de satisfaire à la demande. Monsieur le Président, le Palau soutient l'OIM de tout son cœur. Nous sommes heureux, nous attendons avec impatience le travail de chef de file de l'OIM pour aider à avancer et nous ferons de notre mieux pour soutenir l'organisation afin d'arriver à des résultats sur le problème du changement climatique, la sécurité alimentaire de la migration et des déplacements. Merci à tous de votre attention et je vous souhaite à tous une très bonne réunion à l'occasion du 113e conseil de l'OIM. Merci, Excellence. Et j'ai à présent sur ma liste le représentant de l'Égypte, Monsieur Salé Soukri, qui a été président de la COP27 et qui est ministre des Affaires étrangères de l'Égypte. Donc, Excellence, c'est à vous. cher monsieur Antonio Vitorino, directeur général d'Organisation internationale des migrations, Excellence, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi que de participer à la session de cette année du Conseil de l'OIM qui va se concentrer sur un sujet vital et qui tombe à point nommé, à savoir la corrélation entre le changement climatique, la sécurité alimentaire et la migration et les déplacements. La migration, la sécurité alimentaire et la pénurie d'eau générée par les changements climatiques sont un problème croissant qui demande des solutions cohérentes et à long terme. L'Égypte, en tant que présidente de la COP27 et président de la mise en œuvre du Pacte mondial pour l'immigration, place la justice climatique comme une de ses priorités par le biais de la lutte contre les effets négatifs des changements climatiques qui génèrent des circonstances qui forcent les gens à quitter leur pays. Au cours de la COP27 de Charmelschek, nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas faire face aux changements climatiques et à la migration et aux déplacements de façon isolée. Nous avons donc essayé de promulguer une action, de renforcer une action intégrée et inclusive avec des plans d'action d'adaptation, de planification et pour ouvrir des voies régulières de migration surrégulière et ordonnée par le biais d'un recrutement juste en plein respect de la dignité humaine. Suite à deux semaines de négociations ardues, nous avons réussi à adopter enfin un fonds pour les pertes et dommages afin de venir en aide aux pays en développement qui sont les plus exposés aux effets négatifs du changement climatique. Nous avons voulu cibler les discussions sur la mise en œuvre et trouver des fonds pour pallier aux écarts d'action climatique. Nous pensons que les pays en développement sont injustement impactés par les effets des changements climatiques et le poids de la dette. De ce fait, de nouveaux modes de financement et des engagements de fonds par le biais de projets sont nécessaires. Très chers délégués, sous la présidence de l'Égypte de la COP29, la COP de mise en œuvre a lancé des initiatives tournées vers des actions visant à protéger les moyens de survie et éviter les déplacements, tout particulièrement pour les pays et les personnes en situation de vulnérabilité menacées de risques liés et d'insécurité alimentaire. Parmi ces initiatives, il y a l'initiative de transformation durable pour l'alimentation et l'agriculture qui vise à aider les pays les plus exposés à la sécurité alimentaire à cause des changements climatiques, y compris. En fournissant, cette action prévoit de fournir une aide financière pour une agriculture durable, un système alimentaire durable et répondre aux besoins des pays importateurs nets de denrées alimentaires. En plus de cette initiative, nous avons lancé une initiative sur la sécurité de l'eau pour souligner le lien qui existe entre la résilience climatique et de l'eau en mettant l'eau au cœur de l'action climatique. Pour conclure, ce que nous avons fait, ce n'est qu'un pas en avant dans ce long trajet qui attend le monde pour relever les difficultés que rencontre le monde aujourd'hui. Un monde plus déterminé à faire face aux effets négatifs du changement climatique et prêt à parler du déplacement, ces causes d'origine qui peuvent venir saper la paix, la stabilité et la prospérité des pays d'origine et de destination. Seule la solidarité internationale et la coopération nous permettront de dépasser ces difficultés et d'arriver à des résultats positifs pour les populations et pour la planète. Merci. Merci, Excellence et félicitations à l'occasion de cette conférence de la CETCOB 27 couronnée de succès. vous avez rendu toute l'Afrique très fière. Nous avons maintenant l'intervention du ministre des Affaires étrangères coopération du Burkina Faso. Son Excellence Olivia Kragagne Wende et Rwamba. Excellence, c'est à vous et excusez-moi d'avoir maltraité votre nom. Monsieur le président du conseil, Monsieur le directeur général, distingués participants, Monsieur le président du conseil, vous avez raison parce que le nom n'est pas facile à prononcer. Sinon, c'est Ragnac Né Wende et ça veut dire être patient avec Dieu. Monsieur le président, permettez-moi de féliciter le président du conseil de l'organisation internationale pour l'immigration, pour son leadership à viser et l'initiative de l'organisation de la présente rencontre du conseil sur une thématique hautement importante. Monsieur le président, les effets des changements climatiques menacent dangereusement l'équilibre de notre planète et pourraient saper nos efforts dans la réalisation des objectifs de développement durable. C'est pourquoi mon pays se félicite des avancées de la 27e édition de la conférence des parties COP27 qui vient de s'achever à Chamelchec en Égypte et au cours de laquelle les délégués ont reconnu comme jamais auparavant les liens intrinsèques entre les effets du changement climatique et la mobilité humaine. En effet, le Burkina Faso et dans une large mesure toute la zone du Sahel est confronté à des défis croissants en matière de sécurité et de développement à raison de l'interaction complexe de risques divers et croissants notamment le changement climatique, la dégradation de l'environnement, l'insécurité alimentaire, les terrorismes et les déplacements internes de population. À ce jour, le Burkina Faso compte près de 2 millions de personnes déplacées internes, forcées de quitter leur foyer en raison des attaques de groupes extrémistes qui sévissent du moins dans toute la région, mais aussi de risques liés au climat qui entraînent une détérioration de leurs conditions de vie, ainsi qu'une vulnérabilité de plus en plus accrue. Cette tendance serait à l'origine des phénomènes de déplacement, mais aussi de migration à court, moyen et long terme et dont les groupes les plus vulnérables se retrouvent souvent concentrés de manière disproportionnée dans les zones les plus exposées aux risques climatiques, notamment les températures plus extrêmes, les inondations et la sécheresse. Conformément aux conclusions du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution climatique, la plupart des scénarios montrent que cette hausse des températures qui s'accompagne des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes pose des défis existentiels, particulièrement dans notre région sahélienne. A cet égard, il me plaît de signaler que mon pays a déjà adopté un document cadre de contribution prévu déterminé au niveau national à l'horizon 2030 et ce document définit notre stratégie nationale de lutte contre les effets des changements climatiques. Cette stratégie nationale comprend une composante d'atténuation des émissions des gaz à effet de serre et une composante d'adaptation grâce aux investissements dans les secteurs vulnérables en vue de renforcer la résilience du pays au changement climatique. Monsieur le Président, il est de notre responsabilité d'essayer d'anticiper ces changements à court, moyen et long terme sur le climat, la sécurité alimentaire et la mobilité humaine en identifiant les zones à fort risque pour passer d'une adaptation réactive à une prise de décision proactive et un développement de plus en plus résilient. Et pour ce faire, nous avons besoin de renforcer notre collaboration au niveau régional et international afin d'améliorer la disponibilité et la qualité des données pour nous permettre d'avoir de bonnes prédictions ainsi que des analyses prospectives de qualité. Nous aurons aussi besoin d'augmenter les investissements dans le renforcement des capacités locales et des mesures d'adaptation à long terme spécifiques à notre contexte en particulier dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage pour promouvoir des moyens de subsistance résilients et renforcer la sécurité alimentaire en tant que facteur d'atténuation des conflits et des déplacements futurs. Monsieur le Président, c'est aussi le lieu pour moi de féliciter l'OIM en tant que principale agence du système des Nations Unies chargée d'immigration qui est aujourd'hui en première ligne des efforts opérationnels sur la recherche et la sensibilisation pour placer la migration environnementale au cœur des préoccupations internationales, régionales et nationales. Au Burkina Faso, nous travaillons avec l'OIM pour accompagner les autorités nationales et locales du pays pour une meilleure planification intégrant les questions migratoires et environnementales au niveau des collectivités territoriales. Nous espérons poursuivre cette collaboration fructueuse car il est aujourd'hui crucial d'intégrer les migrations climatiques internes dans un cadre de planification prospective pour nous orienter vers une transformation plus structurelle tout en renforçant la résilience des communautés les plus affectées et en recherchant des solutions durables à leur situation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Excellences. Je vais à présent donner la parole à Malte, M. Jan Borg, ministre des Affaires européennes et étrangères. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de pouvoir prendre la parole devant cette réunion du Conseil, tout particulièrement à cette époque difficile alors que nous voyons et que nous essayons d'aborder le problème en évolution de la migration ensemble. Nous sommes tout à fait conscients des difficultés qu'on peut rencontrer dans la gestion de la migration en tant qu'État sur le devant de la scène de la Méditerranée centrale. En 2022, Malte a vu arriver 352 personnes illégales. Cependant, la situation de la région reste une grande préoccupation. Les arrivées illégales par la voie de la Méditerranée ont dépassé 91 900 personnes cette année, 54 % de plus par rapport à 2021. En 13 novembre, 1 358 personnes ont été déclarées décédées ou disparues en traversant par cette voie de migration. Dans ce contexte, nous devons de nouveau répéter nos remerciements à l'attention de l'OIM de se tenir à la frontière de tous les pays et d'apporter sa coopération à Malte, y compris pour la réadmission et les rapatriements volontaires des migrants. Excellences, Mesdames et Messieurs, la pandémie de la COVID-19 reste une préoccupation mondiale, mais il semblerait que nous allions vers un scénario post-pandémie. Cependant, l'émergence de nouvelles crises a freiné et la plupart, a douché plusieurs des efforts qui nous lançaient sur la voie de la reprise. A vrai dire, cette année, nous avons vu émerger un certain nombre d'autres crises. Nous avons commencé à voir se dessiner la croisée des chemins entre les changements climatiques, la sécurité alimentaire, la migration et les déplacements sur les lieux de travail. L'invasion injustifiée de l'Ukraine par la Russie a déplacé des millions de personnes en les faisant quitter leur foyer et en créant des crises de déplacement les pires depuis des années. Alors que l'Union européenne et la communauté internationale ont fait de leur mieux pour soulager les souffrances immédiates de ces populations, il faut prendre en compte et trouver des solutions à long terme pour ces personnes déplacées. La destruction des infrastructures ukrainiennes rendra encore plus difficile leur retour à leur vie d'avant. L'invasion a eu des incidences sur la sécurité alimentaire mondiale, tout particulièrement pour les personnes qui ont le plus de besoins dans le pays d'origine. Ce qui a exacerbé cette situation de crise, c'est aussi le phénomène au long cours de changements climatiques. Nous pouvons nous attendre à une incidence négative sur l'agriculture, des changements climatiques et qui va venir lancer encore plus de personnes sur les routes de façon involontaire. Notre région, la Méditerranée, est susceptible de subir un réchauffement qui serait de 20% supérieur aux moyennes mondiales. Le lien, la corrélation entre tous ces éléments ainsi que l'incidence économique de la pandémie de la COVID-19 a généré une nouvelle situation qui, fait que les personnes sont encore plus exploitées par les trafiquants d'êtres de vie humaine et les passeurs. Dans cette situation, il faut que nous accélérions le rythme des efforts pour s'assurer que la migration reste un choix et ne soit pas imposée à des personnes dans des situations de désespoir. Il faut que l'on continue à traiter les causes à l'origine des migrations illégales et que l'on lutte contre la traite des personnes et des êtres humains. Nous pensons que dans ce cadre-là, le cadre mondial pour une migration, une bonne gestion globale des migrations est essentiel. Un problème mondial a besoin d'une solution mondiale et la migration reste une difficulté mondiale. De ce fait, nous réitérons notre soutien au Pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée adopté en 2018 et nous tenons à souligner qu'il est nécessaire de continuer à le mettre en œuvre de façon efficace. Par le biais de son historique, l'OIM est un partenaire des États membres et des migrants. Nous continuerons avec plaisir à coopérer avec l'OIM et à contribuer au renforcement de cette organisation pour les années à venir. Merci. Merci, Excellences. La parole est maintenant au représentant du Bangladesh, Son Excellence, Docteur Aka Abdul-Momen. Vous avez la parole, Monsieur. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs les délégués, Salam Alekoum, que la paix soit avec vous. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'OIM d'avoir choisi un sujet extrêmement pertinent pour ce débat de haut niveau. Nous avons collaboré avec l'OIM à deux reprises cette année pour organiser des discussions pluripartites qui nous ont permis de nous concentrer sur la mobilité humaine dans le contexte du changement climatique à Dhaka, ainsi qu'à Charmelle Sheik. Alors que les pays en tant que pays vulnérables face au climat, le Bangladesh attache une importance cruciale à l'interface entre les changements climatiques, les déplacements et les migrations. Nous sommes résolument convaincus que la communauté internationale devrait prendre des décisions et les décisions suivies des faits dans le sens d'action collective pour sauvegarder les intérêts de ce que l'on appelle généralement les migrants climatiques, des personnes qui entreprennent l'immigration en raison des changements climatiques. Et d'après des données sur les déplacements internes en 2021, l'on estime à peu près 143 millions de personnes celles qui sont des déplacés internes pour des raisons climatiques actuellement. enfin, d'ici 2050. Nous en aurons une grande quantité en Asie du Sud-Est et plus particulièrement au Bangladesh. Chaque année, près de 600 000 personnes sont arrachées à leurs foyers traditionnels, à leurs activités traditionnelles en raison des changements climatiques tels que le réchauffement planétaire, l'augmentation de la salinité ou encore l'érosion. Nous avons également des précipitations, des bilans-villes qui ne cessent de croître dans la périphérie des villes. Le gouvernement fait ce qui est dans son pouvoir pour venir en aide à ces personnes. mais il faut savoir qu'un tiers du trade-co du Bangladesh se retrouvera immergé et 23 millions de personnes seront contraintes de quitter leur lieu d'origine, leur emploi et le gouvernement du Bangladesh à lui seul ne peut pas venir en aide à toutes ces personnes face à ce qui devient un problème de sécurité mondiale. Ce qui est un fait intéressant, c'est de savoir que ces personnes ne seront chassées de leur foyer non pas en raison des politiques du gouvernement du Bangladesh mais plutôt en raison des comportements abusifs des grands pollueurs. Il est donc de plus haute importance que les décideurs prennent des décisions ensemble, les femmes et les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées seront probablement les victimes les plus touchées car pour ces personnes, les migrations et les mobilités sont de plus en plus le choix par défaut ou en termes d'adaptation. Parfois, c'est la seule issue qui s'offre à eux. Mesdames et messieurs, notre gouvernement souligne dans le cadre de notre stratégie d'adaptation 2022 et qu'il est nécessaire de traiter le problème de la mobilité humaine forcée en raison du changement climatique et faire le lien avec la problématique de l'alimentation et la sécurité alimentaire. Notre gouvernement met en place des villes secondaires et essaye de fournir des services à ces personnes déplacées par les phénomènes météorologiques extrêmes ou les changements climatiques. Nous avons un centre d'adaptation qui est hébergé à Dakar et qui a pour but d'étudier davantage la mobilité humaine et son interface avec les changements climatiques. La décision prise à la COP 27 visant à établir et mettre en œuvre un fonds pour les pertes et dommages est une bonne chose. Cela va dans la bonne direction. Rappelons qu'une fois qu'il sera mis en place ce fonds devrait appuyer les pays vulnérables et les aider à s'adapter aux changements climatiques et également aux déplacements conditionnés par les changements climatiques à l'intérieur aussi des frontières nationales. Ce qui nous intéresse également c'est la procédure permettant d'accéder au fonds qui doit être simplifiée pour que les pays qui en ont besoin puissent en bénéficier véritablement. Le lancement de l'initiative bouclier mondial contre le changement climatique avec le G7 et le G20 fait partie des autres mesures importantes prises à la COP27. Le Bangladesh fait partie des membres du CBF et nous avons pris l'initiative de participer à ce bouclier contre les briques climatiques. Il est question de venir en aide aux personnes touchées par les déplacements forcés en raison des changements climatiques et pendant la présidence du Bangladesh du forum CBF nous avons appuyé l'idée d'un fonds multidonateur propre à financer un tel mécanisme. Mesdames et messieurs dans le contexte de la crise actuelle la sécurité alimentaire doit également être prise en considération lorsque l'on s'attaque à la question des migrations conditionnées par les changements climatiques étant donné que les changements climatiques ont des répercussions sur la production alimentaire mais la guerre en Ukraine elle aussi aggrave l'insécurité alimentaire en provoquant des tensions sur la production alimentaire et les chaînes d'approvisionnement. Je dirais qu'Asenna n'a pas manqué d'alerter les uns et les autres sur la situation qui pourrait être celle d'un grand nombre de pays en développement et de PMA l'année prochaine avec un véritable risque de famine. Pour anticiper cette situation elle a édicté des orientations qui visent des directives qui visent à promouvoir l'agriculture dans certaines régions dans tout le pays mais aussi avoir suffisamment de stocks alimentaires pour pouvoir fournir une alimentation suffisante à un certain nombre de familles dans le cadre de notre dispositif de sécurité. Le Bangladesh prend des mesures sur tous les fronts. Nous sommes producteurs de riz, fruits et légumes et poissons frais parmi les plus importants du monde en dépit de nos ressources limitées et notre population importante. Nos efforts alimentaires sont néanmoins sévèrement mis à mal par les conséquences des changements climatiques. L'essentiel de nos terres agricoles proches de la côte sont maintenant menacées par le phénomène le plus important de l'augmentation du niveau de la mer, des cyclones, des rats de marée. Par ailleurs, l'érosion très grave qui fait rage dans différentes parties du pays s'est accrue en intensité ces dernières années. Nous ne ménageons pas nos efforts pour atténuer ces conséquences mais cela a des répercussions sur les ressources à notre disposition. Bien souvent, l'ampleur du défi va au-delà de nos capacités à y trouver une parade efficace. Mesdames et Messieurs, le Bangladesh aurait pu avoir 2% de croissance supplémentaire si autant de ressources n'avaient pas dû être affectées à l'adaptation au changement climatique. Nous avons dû intervenir à Cox's Bazar, une ville côtière qui héberge 1,2 million de réfugiés rohingyas. Parfois, au prix de dégradation importante de l'environnement, la communauté internationale a une responsabilité importante d'appuyer les pays tels que le nôtre de manière suffisante et donnée ainsi suite à ses engagements pris au niveau international. Les tensions géopolitiques qui vont croissant et les conflits armés qui y sont associés ne peuvent servir de prétexte pour détourner son attention de la crise climatique. en tant que pays défenseur du GCM, le Bangladesh continuera à mettre en avant les problèmes de sécurité économique, sociale et les conséquences d'une migration climatique non gérée à tous les niveaux. Nous devons également continuer à militer pour une perspective axée sur les droits de l'homme dans le cadre de notre rôle en tant que nouveau membre du Conseil des droits de l'homme. Pour conclure, espérons que ce débat de haut niveau sera essentiel pour favoriser encore davantage une action intégrale face aux problèmes des changements climatiques, de l'insécurité élémentaire, des déplacements et des migrations. Nous espérons que cet élan ne fléchira pas qu'il sera repris par le Forum mondial sur l'immigration et le GFMD ainsi que d'autres instances compétentes dans le but de trouver le consensus nécessaire à la CCNU-CC. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Excellences. Je donne maintenant la parole au ministre des Affaires étrangères du Pérou, M. César Amanda Royan. Vous avez la parole. M. Antonio Vittorino, directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations. Mesdames et messieurs, au nom de la République du Pérou, j'ai l'honneur de prendre la parole devant vous à l'occasion de la 113e session du Conseil de l'OIM. Sachez que notre pays porte toute son attention au phénomène des flux migratoires qui vont au croissant dans le but affiché de défendre la dignité et les droits de l'homme des migrants et favoriser leur intégration sociale et économique. Notre région connaît un phénomène de mobilité humaine. En effet, de nombreuses personnes cherchent des moyens de subsistance, une vie meilleure et se déplacent ainsi pour ces raisons. La question migratoire est donc extrêmement pertinente dans le cadre de nos priorités nationales. En effet, plus de 60% de nos migrants et étrangers résident dans notre pays de manière irrégulière car ils n'ont soit pas de papier, soit n'ont pas déclaré leur arrivée. Par ailleurs, près de 3 millions de nos compatriotes résident à l'étranger où ils cherchent à maintenir un lien avec leur pays d'origine et dans un contexte de changement mondial. Le Pérou a donc un certain nombre de mécanismes pour la gouvernance migratoire fondée sur différentes mesures, différentes instances internationales telles que le programme migratoire commun, la table ronde intersectorielle pour la gestion des migrations, la commission multisectorielle présidée par le ministre des Affaires étrangères qui est chargé de coordonner, évaluer, proposer et établir des priorités dans les politiques et les actions visant à une gestion intégrale des migrations répondant aux besoins et des 4 axes thématiques de notre politique nationale migratoire. D'abord, les Pérouviens qui souhaitent émigrer, ensuite, les Pérouviens qui résident à l'étranger, les Pérouviens rapatriés dans leur pays et les étrangers dans notre pays. La table ronde migratoire a été examinée pendant le forum d'examen des migrations internationales et ainsi versé au répertoire de bonnes pratiques des Nations Unies. Je tiens à souligner que le Pérou est considéré comme pays précurseur du pacte mondial pour des migrations surordonnées et régulières. Par ailleurs, notre pays est un pays en développement dont les ressources sont limitées. Nous sommes solidaires, nous avons des plans et des actions qui permettent de remédier aux besoins de base pour faciliter l'intégration socio-économique des populations étrangères sur notre territoire dans le contexte des limites qui sont les nôtres. Il est possible, grâce à un apport important de l'OIM et d'autres agences et programmes du système des Nations Unies de faire tout ce que nous faisons. Ainsi, le Pérou reconnaît qu'il est nécessaire d'adapter le cadre normatif et institutionnel pour faciliter l'intégration des migrants et élargir l'offre de services proposés aux étrangers et aux populations d'accueil également. Il est important d'appuyer les populations des migrants et des réfugiés les plus vulnérables et lutter contre les discriminations et la xénophobie. C'est ainsi qu'on pourra garantir une dynamique migratoire efficace. La table ronde dont je parlais apporte des orientations pour améliorer les synergies et les prises de décisions conjointes. Il s'agit donc d'une plateforme de concertation et de diffusion des différentes préconisations qui facilitent la prise de décisions. Il convient de souligner la relation complexe et multidirectionnelle entre les migrations et l'environnement et les changements climatiques. Les facteurs environnementaux se conjuguent avec des processus économiques, sociaux et politiques pour avoir des répercussions sur les flux migratoires. C'est ainsi que les déplacements peuvent être appréhendés comme des stratégies d'adaptation de survie face à la dégradation de l'environnement. Ainsi, devons-nous nous concentrer sur la prévention des migrations forcées pour des raisons environnementales et protéger et assister les personnes touchées par ce type de migration pour faciliter les déplacements et les flux migratoires qui prennent la forme de stratégies d'adaptation. Le Pérou vise à mieux se préparer et répondre aux catastrophes naturelles en considérant comme axe transversal la gestion des risques dans les politiques publiques. Notre ministère considère cette thématique comme étant une perspective intégrale et nous participons à un certain nombre d'exercices avec le Centre des opérations d'urgence qui fait connaître les mesures de prévention et de réponse mais aussi mettre en place des réseaux et tout ce qu'il faut pour répondre à ce type de problématiques. Nous avons la mission du Pérou à l'OIM qui fait des activités binationales avec un exercice conjoint Pérou-Équateur qui s'est tenu le 23 novembre. Ces propositions se font dans le cadre de l'internationalisation de notre approche fondée sur les droits et la non-discrimination pour une bonne prise en charge des groupes vulnérables dans les situations de catastrophe naturelle. La régularisation des migrants c'est la première étape vers leur intégration socio-économique. Nous mettons en avant les bonnes pratiques élaborées par les institutions gouvernementales, les agences des Nations Unies, les banques internationales et la société civile. Sur le plan régional, nous avons assumé à partir du 14 novembre dernier la présidence pro-temporée de la conférence sud-américaine des migrations et nous ne ménagerons pas nos efforts pour promouvoir une action harmonieuse et coordonnée qui nous permettra de relever le défi des migrations dans notre région et développer une intégration et une réintégration efficace de nos migrants. Dans ce cadre, nous continuerons à bénéficier de l'accompagnement et l'appui inestimable du secrétariat technique de la conférence qui est en charge du bureau qui est effectué par le bureau régional Amérique du Sud de l'Organisation internationale pour les migrations. Pour conclure, sachez que le Pérou ne fléchira pas dans son engagement à travailler en bonne intelligence pour une migration sur ordonnées régulières et je souhaite que ce 113ème conseil de l'OIM soit un franc succès. Je vous remercie. Merci, Excellence. Je donne maintenant la parole à M. Tobias Linde. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. On behalf of the current government I would like to thank you very exceptional for your leadership to ensure that IOM is fit for purpose and I would like to thank all of IOM staff who assist people who need everything. We highly value our excellent partnership and cooperation with IOM and I thank you for the opportunity to address the IOM council. I would like to make three points regarding our partnership and IOM's work against the backdrop of current global change. First, we see a global increase in hazards and disasters related to climate change leading the new displacement of millions of people This is traumatic because in situations of displacement, people are not losing only their homes. They are losing much. Economic security, community and maybe even whole cultures. The physical and mental health impacts are severe consequences of such traumatic events. This is why we need the international organization for migration more than ever by our families or lost their homes in context of disaster climate change to help those who are placed to cope with the situation or to help them and domino all of these crises impact on displacement, migration and human mobility dynamics around the world. In combination with the negative impact of climate change, IOM is truly facing enormous challenges. IOM is immensely important in this current landscape and needs to have a sound financial aid. Ladies and gentlemen, we have come a long way and agreed on the important budget. This reform will enable IOM to make the necessary investments to strengthen its cross-practors. Considering the steady growth of the organization, this will help to free-line efficiency and visibility. Cooperative partnership is at the heart of IOM. The adoption of IOM's budget reform follows its impressive ability to cope with and master challenges and we thank IOM leadership for seeing this rule and the member states for your hard work to watch this outcome. What we will have to focus on now is the implementation of this achievement in order to guarantee that IOM can continue to fulfill its current and future tasks as a humanitarian and development organization. Germany is fully committed to deliver on its responsibilities to move the budgetary reform from theory to practice in order to first strike IOM as the lead UN agency for my crew. We are prepared to deliver for our increased contribution to IOM starting in 2023. Again, ladies and gentlemen, IOM is central for the assistance of people's situations of displacement around the world while the project-based structure of IOM's operations has many advantages. It leaves little room for a quick response when it decides to strikes or conflict suddenly as the means. To address this gap and to secure IOM's sponsor plans in emergencies, Germany established a global flexible funding mechanism for humanitarian emergencies with IOM. For this year, we already provided 6.5 million euro to this mechanism helping IOM to provide targets and droves to flood affected populations in Pakistan to respond to the cholera outbreak in Lebanon or to provide shelter to migrants in the Daryam gap. This is, of course, on the top of our flexible humanitarian funding for the African continent or for Ukraine. I would like to invite the present member states to join us in this flexible funding effort so that the IOM team can react with full force in all stages of crisis. My third and last point is on ID2s and the importance of safe migration possibilities. IOM's assistance to internally displaced persons has been key to meet the greatest needs of millions of IDPs. For all of us, the continuously rising numbers of IDPs worldwide are extremely very small. Therefore, we are in full support of the focus on durable solutions that the Secretary-General has established through his action agenda. We take this action agenda very seriously and stand ready to support IOM on the implementation. Looking at IOM, we know that it is an important coping mechanism. It is very very simple that too many migrants have no access to regular pathways, leading them to embark on dangerous or even that interests. The Global Compact on Migration remains a cornerstone for common principles and objectives to manage migration in a safe, orderly, and regular way. we strongly believe that the GCM provides strong bases for our cooperation from which all we all will benefit. We commend IOM for its leadership as a coordinator of the UN Network on Migration and the implementation and the implementation of the GCM objectives. Germany will continue to support IOM and this important role and to contribute to the Migration Trust Fund. We believe that next to traditional donor fundraising and telling the success stories of the Fund, we have to take additional steps. One new instrument could be a matching blood scheme which Germany would be delighted to pilot. by collaborating with a new donor, existing donors could increase visibility and ownership of the fund. We are looking forward to discussing the details of a matching blood scheme in the near future. Going forward, we also need a better understanding of the dynamics of displacement and migration movements, especially in the context of climate change. In this respect, the systematic collection, analysis, and use of relevant data issues. The foundation of the Global Data Institute is very timely in that regard and we are glad to support the GDI substantial. Last but not least, as a gross cut in public, we would like to commend IAM for paying tribute to the fact that women in all their diversity represent half of the human potential to drive development, stability and economic prosperity. And while substantial progress has already been made, big gaps remain and we can achieve more by working together on this issue to further strengthen equality. Therefore, Sermingy remains committed to feminist firm and development policy. I thank you. en favor d'une politique féministe et de développement. Je vous remercie. Thank you, Excellency. Merci. Next on my list is Excellency Mr. Henrique Manalo, Secretary of Foreign Affairs of the Philippines. Excellency, you have the floor. Mr. Henrique Manalo. Monsieur le directeur général Antonio Vittorino et Excellences, Mesdames et Messieurs, les Philippines soulignent le rôle important joué par l'OIM dans la protection des droits et du bien-être des migrants et d'autres personnes en déplacement. L'OIM est maintenant visible au niveau international et sa présence sur le terrain est solide et a des étables répercussions. Son personnel et ses travailleurs humanitaires n'ont pas manqué à l'appel dans des situations de déplacement en Ukraine, en Éthiopie, en Afghanistan ou dans d'autres régions du monde. Alors que les changements climatiques et la sécurité alimentaire ou l'insécurité alimentaire contribuent à davantage de déplacements et de flux migratoires, la communauté internationale doit avoir des organisations internationales solides. L'OIM, qui travaille dans le cadre du système de développement des Nations Unies, devrait être en mesure de se faire porte-parole des migrants en défendant leur cause. Elle devrait appuyer des projets concrets à travers des programmes de renforcement des capacités pilotés au niveau national. Avec le fonds d'affectation spécial pluripartite pour les migrations, nous avons la possibilité d'obtenir un tel soutien. Les Philippines appuient en tant que donateurs mais aussi bénéficiaires ce dispositif. En tant que membres du comité directeur du MPTF, les Philippines ont mérité pour des projets liés au changement climatique et aux migrations, ce qui fait partie de notre responsabilité. La déclaration sur les progrès du forum d'examen des migrations parle du changement climatique, de la dégradation de l'environnement, des catastrophes naturelles et autres causes des migrations. Elle reconnaît le fait que pour nous adapter et atténuer les effets néfastes du changement climatique, que les pays développés doivent renforcer le financement des actions climatiques. Cet appel à l'action en faveur d'une action pour le changement climatique et pour la justice climatique est relayé par de nombreuses instances internationales et doit être en tête des priorités non seulement à la CCNUCC. L'OIM a besoin de prendre conscience et d'accepter le fait que nous sommes face à une urgence climatique si nous voulons protéger les migrants et les personnes dans une situation vulnérable et respecter les droits de l'homme de tous. Nous avons vu nous-mêmes que l'OIM joue un rôle essentiel dans la réaction au déplacement des personnes liées au changement climatique ou aux catastrophes à travers une aide humanitaire rapide. L'OIM a été un partenaire de choix des Philippines dans le cadre d'interventions après catastrophes ou dans le cadre de la résilience. Des pays comme le nôtre sont en effet confrontés à des conditions météorologiques extrêmes et des dangers et des aléas naturels suscités par les changements climatiques. Nous renforçons aussi les dispositifs avec les autorités nationales, les populations locales et en bonne intelligence avec les Nations Unies et d'autres organisations internationales pour veiller à ce qu'il en fasse le meilleur usage des ressources humaines et autres et qui n'est pas un chevauchement. L'OIM à New York ailleurs continue à construire des partenariats avec des groupes existants et des initiatives existantes. La plateforme sur le déplacement généré par les catastrophes naturelles et l'alliance des données internationales sur les enfants en déplacement. Nous sommes encouragés par le fait que l'OIM et le UNHCR puissent travailler de façon collaborative sur les mouvements mixtes à la part de biais du cadre d'engagement qui vient d'être signé. Nous pouvons voir comment une coordination accrue avec la DRR et l'articipation à l'examen à moyen terme à mi-parcours du cadre de Sandai en mai 2023 pourra être efficace. Pour les Philippines, le changement climatique et la sécurité alimentaire sont des sujets de survie qui touchent la vie de plus de 100 millions de personnes résidentes dans notre pays et plus de 10 millions de migrants philippins dans le monde. Les catastrophes naturelles se sont multipliées, sont de plus en plus intenses, ce qui fait peser un poids sur nos économies et affecte négativement les récoltes agricoles, menace les moyens de survie, endommage les infrastructures importantes et déplace les populations rurales. Le mois dernier, un grave orage tropical a créé des glissements de terrain dans 17 régions du pays et ont touché plus de 2 000 millions de familles en générant des pertes de vie et des dommages sur l'agriculture. C'est l'arrêtant pour laquelle le président Marcos a mis l'agriculture, le changement climatique et la résilience face aux risques de catastrophe naturelle dans les priorités de notre pays. Nous voulons un développement inclusif pour que pour les Philippines, l'immigration soit un choix et pas une nécessité. Ce qui veut dire moins de déséquilibre structurel, plus d'options économiques, une réduction des vulnérabilités pour les femmes, les enfants, les peuples autochtones et les personnes handicapées. Nous reconnaissons donc la reconnaissance de l'organisation et la réponse de l'organisation à la corrélation qui existe entre le changement climatique, la sécurité alimentaire, la migration et les déplacements. Nous sommes favorables et nous engageons à soutenir l'OIM pour la mise en œuvre des attentes du Pacte mondial sur l'immigration, la déclaration de progrès et la stratégie institutionnelle sur l'immigration, l'environnement, les changements climatiques 2021-2030. Merci. Merci. Merci, Excellence. Merci beaucoup. La parole est à présent par M. Carlos Rafael Tosa, ministre des Affaires étrangères de la République bolivarienne du Venezuela. C'est à vous. Merci, M. le Président. Je tiens tout d'abord à adresser les salutations de notre président et de notre population de la part notamment du président Igualas Manolo Moro et nous vous remercions de nous avoir invités à ce point de vue, à cette réunion qui parle d'une corrélation intéressante au niveau de la migration internationale. Nous venons ici pour parler de sujets importants qui touchent notre société et auxquels nous devons répondre rapidement, notamment le changement climatique qui se développe rapidement dans le monde entier et qui a des conséquences catastrophiques sur la planète dans la migration, la production de denrées alimentaires qui accroissent les inégalités qui touchent nos populations. Nicolas Maduro, notre président, récemment, lors de la COP 27, lorsqu'il a parlé des changements climatiques, a dit que la crise climatique est une réalité insupportable qui ne peut être confrontée que par des actions conjointes, urgentes et d'ampleur. C'est la raison pour laquelle il faut des actions importantes à la hauteur du problème structurel, mais il faut aussi commencer à rédiger un programme de protection des populations les plus vulnérables de la planète. Parmi ces populations, il y a bien entendu les migrants et leurs familles. Autre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire primordiale pour élever les niveaux de vie et garantir le bien-être des populations et ce, en pleine dignité. L'alimentation est un droit à niveau superlatif. Il faut que l'on prenne soin de ce que l'on fait pour garantir la production d'aliments et éviter que le réchauffement mondial, qui n'a pas été provoqué par les pays en développement actuel. Il faut limiter les effets dévastateurs des changements climatiques. Il faut éviter les déplacements en interne et répondre en aidant les populations rurales qui sont les productrices d'aliments. Le gouvernement du Venezuela garantit la sécurité alimentaire de sa population dans le cadre de son modèle de développement, malgré les agressions protéiformes qui ont touché notre pays. Nous continuons malgré tout de produire 80% des aliments qui nourrissent notre population et nous avons un potentiel à progresser pour aller vers l'auto-suffisante pour garantir la souveraineté alimentaire et sous peu nous pourrons aussi exporter des aliments afin de contribuer à limiter voire éradiquer la famine dont souffrent encore des millions de personnes dans le monde. Mais nous ne pouvons pas oublier que pour arriver à une vie pleine et entière et garantir la sécurité des peuples, il faut prendre des mesures réelles et efficaces qui freinent les dommages causés à notre planète et garantissent une vie digne aux populations d'aujourd'hui et à celles à venir. Monsieur le Président, en conséquence de la mise en œuvre des mesures coercitives unilatérales, le Venezuela a souffert de grandes mobilités et des placements en interne et des migrations générées et poussées. Donc, nos populations ont dû quitter leur pays, ceux à des fins politiques, pour forcer notre population, pour faire changer notre processus démocratique participatif. Ils essaient, en sapant notre modèle politique, de saper notre modèle économique. Depuis des décennies, nous recevons des dizaines de migrants sans discrimination, sans xénophobie. Ils sont pleinement intégrés. Aujourd'hui, le Venezuela reste d'être le foyer d'accueil de millions de migrants qui viennent de toutes les régions du monde. Et au Venezuela, ils trouvent la prospérité économique, une place au niveau de la société, une éducation, des logements et des moyens de santé. Dans notre pays, plus de 12 millions de personnes ont contribué à notre développement. Dans notre pays, il y a des millions de frères et sœurs, d'autres nationalités, qui ont été socialement intégrées et qui sont des sujets de droit, de plein droit, sans aucune discrimination. Au Venezuela, jamais nous n'avons utilisé notre politique traditionnelle des mains ouvertes pour faire progresser nos avantages politiques contre d'autres pays comme ceci a été fait par certains gouvernements de notre région, d'Amérique latine et des Caraïbes et en dehors de notre région aussi. Nous n'avons pas utilisé les migrants pour créer des coalitions de pays pour générer de la migration dans les autres pays comme le sont nos citoyens. Il y a plus de 700 mesures coercitives unilatérales auxquelles nous avons été sujets et qui forcent nos citoyens sur les routes. Nous n'avons jamais fait ceci, nous ne ferons jamais de campagne de propagande pour dénigrer la politique d'un quelconque pays et nous ne demanderons pas, nous n'irons pas plaider ni demander la charité à des agences ou à des organismes spécialisés et qui sont financés, ces organisations financées par des pays qui appliquent ces mesures coercitives. Depuis 2015, de façon systématique, la guerre politique, les mesures d'agression contre le Venezuela ont généré une migration économique de nos contrats triotes qui aujourd'hui reviennent de façon volontaire vers notre mère patrie après avoir été des victimes de progrès imaginaires, des offres qui généralement ont été transformées en des actes de discrimination, de xénophobie, de surexploitation dans leur journée de travail, une faible rémunération, une discrimination à leur rencontre, un manque de conditions dignes et aucun accès à la sécurité sociale dans les lieux de destination. Y compris, on enregistrera dans l'histoire les agissements de gouvernements étrangers dont les chefs d'État sont venus à nos frontières pour inciter à la violence de façon permanente. Ils ont contribué à expulser nos ressortissants ayant des papiers et arrivés à Caducité et puis ils ont fermé la porte à leur nez. On leur a interdit de demander des visas. Ils ont rompu les relations diplomatiques avec le Venezuela laissant ainsi à la dérive nos concitoyens qui ne peuvent plus recevoir notre aide et ne se trouvent plus dans des pays amis. Il est intolérable, il est immorable que l'on essaie d'utiliser un argument humanitaire ou qu'on essaie de faire valoir la situation de personnes en situation de vulnérabilité, pas simplement pour faire progresser des programmes de déstabilisation mais pour s'enrichir sur base de la souffrance humaine. Monsieur le Président, un résultat très important qu'il faut que l'on souligne ici dans ce Conseil, c'est que malgré tous les effets négatifs de ces mesures illégitimes, coercitives et unilatérales sur l'économie de notre pays, le gouvernement du Venezuela continue de déployer tous les efforts possibles et de dépasser des obstacles, déplacer des montagnes pour que des milliers de nos concitoyens puissent revenir de façon volontaire vers notre pays. Quelles sont les causes de ce retour ? Sans aucun doute, une grande frustration face à la tromperie et aux conditions très négatives des pays où se sont rendus nos concitoyens en transit ou pour y rester. Et je me permettrai ici de vous faire part de l'expérience extraordinaire des quatre dernières années que l'on appelle le plan retour vers la patrie. Plan créé par Nicolas Maduro, notre président, pour faciliter le retour volontaire en dignité de milliers de nos concitoyens pour les sauver de la violation de leurs droits de l'homme, victimes de la xénophobie, de la discrimination, de l'exclusion sociale, tout en rappelant qu'un grand nombre de nos migrants ont migré sur base des fausses propagandes à des fins politiques contre l'État vénézuélien, ce qui les a poussés à se lancer dans un processus migratoire dans les pires des conditions pour essayer de prouver au monde entier que la situation du Venezuela n'était pas la réalité et on dit qu'ils pouvaient utiliser leurs droits à la demande de refuge en disant qu'au Venezuela il y avait des conflits qui forçaient la population à fuir. Monsieur le président, l'État du Venezuela relève les défis et les obstacles de la migration tout comme le reste des pays du monde en gardant à l'esprit que la migration est un droit de l'homme. Nous ne pouvons pas simplement relever les défis les plus faciles. C'est la raison pour laquelle nous misons sur un multilatéralisme inclusif à la recherche d'un consensus de l'union des peuples en plein respect, sincérité, transparence, solidarité avec de la coopération et ce pour le bien des migrants des pays d'origine de transit de destination et en offrant un retour sûr et en dignité. Nous tenons à souligner l'importance du Pacte mondial pour une migration surrégulière et ordonnée, accord multilatéral qui inclut des actions et des engagements solides au bénéfice des processus de migration mondiaux qui essaient de construire et de contribuer à une responsabilité commune dans la gestion des migrations et à la protection des migrants quel que soit leur statut juridique. Le Venezuela avec sa diplomatie bolivarienne de paix, sa respect de la dignité, la pénalisation des migrants, de leurs familles, le recours et l'utilisation, la politisation de la sécurité humaine, nous rejetons tout approche qui prétend aborder la migration comme un commerce et nous nous lançons contre les utilisations à des fins commerciales de la migration. Il faut qu'on rende des comptes sur les millions qui ont été collectés sur d'autres de la migration. Il doit falloir rendre des comptes. Je tiens à dire que dans le cadre des phénomènes migratoires qui existent face à l'incitation à des actions d'agression contre notre population et en respect de notre obligation constitutionnelle, en respect de nos lois, des traités internationaux que nous avons ratifiés et qui sont en vigueur, nous mettons en œuvre dans le cadre de notre politique un système pour gérer les phénomènes migratoires, pour régulariser les personnes, intégrer les personnes étrangères dans la société vénézuélienne dès leur arrivée à nos frontières. Nous avons une longue expérience de création de politiques et de conditions socio-économiques favorables aux migrants et aux communautés d'accueil de ces migrants d'un point de vue qui intègre le migrant au quotidien sans distinction de statut migratoire. Tous les citoyens qui vivent sur le territoire du Venezuela peuvent jouir des différentes politiques publiques de notre gouvernement exprimées dans nos missions sociales qui incluent la santé, l'éducation, le logement, entre autres. Ce sont de bonnes pratiques dans la façon dont on peut gérer la migration. Récemment, nous avons mis en œuvre une commission nationale de la migration avec comme intention de mettre à jour, de moderniser, de renforcer les politiques migratoires de notre territoire national et l'attention que l'on apporte à nos migrants où qu'ils se trouvent. Nous espérons pouvoir compter sur l'assistance technique et la coopération de l'OIM afin qu'ils nous soutiennent dans le renforcement de nos capacités internes consulaires et pour pouvoir répondre de façon constructive aux migrants vénézuéliens, notamment pour un retour en sûr et ordonné. La République bolivarienne du Venezuela a saisi cette opportunité pour répéter devant tous les États membres de ce Conseil que nous sommes ouverts au dialogue, prêts à une collaboration constructive, collaborative, s'appuyant sur la paix entre les peuples d'origine, de transit et de destination, la non-marchandisation des migrants, la non-politisation des agences et organismes internationaux travaillant sur les sujets migratoires. Et dans cet esprit, nous pourrons contribuer au renforcement de l'organisation, à l'exécution et mise en œuvre de politiques et des bons accords favorables aux migrants qui peuvent être des forces vives de la valeur de diversité et de développement. Merci. Merci beaucoup. Au Venezuela, j'ai sur ma liste à présent Madame Anna-Catherine Mendes du Portugal. Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, d'Antonio Vitorino, de chers collègues, de chers délégués, permettez-moi de commencer en saluant la décision du Directeur général Vitorino de présenter sa candidature à un deuxième mandat au reçu de la direction générale de l'OIM. Le gouvernement du Portugal soutient fermement à cette candidature. Cette décision est en accord avec la priorité que le Portugal accorde à une approche humaniste de la migration et de la coopération multilatérale. Lors de son premier mandat, dans un contexte international et particulièrement difficile, Antonio Vittorino a réussi des projets importants pour renforcer l'organisation et son budget. Il a mis en œuvre des réformes de la structure de direction, il a fait la promotion de la diversité géographique et de genre, et a créé un mécanisme de dévaluation et de rémission des comptes, tout en améliorant l'efficacité des activités humaines. Ce sont les raisons pour lesquelles nous pensons qu' Antonio Vittorino mérite d'avoir la possibilité de mettre en œuvre, lors d'un second mandat, les réformes qu'il a amorcées lors de son premier mandat. De plus, le Portugal soutient ce deuxième mandat du DG, comme ça a toujours été le cas avec tous ses prédécesseurs et au sein de l'OIM, ce qui contribue aussi à la rotation et la rotation des dirigeants entre tous les groupes régionaux, on leur donnera à tous une chance, possibilité juste et équitable d'être à la tête de l'organisation. Très chers collègues, c'est un plaisir pour moi que d'être avec vous aujourd'hui pour ce débat sur la grande difficulté que rencontre la communauté internationale, à savoir la corrélation entre le changement climatique et la sécurité alimentaire et la mobilité humaine. Nous nous félicitons du fait que cette thématique soit de plus en plus visible sur la scène politique et que ceci est figuré dans les conclusions de la COP27. Dans nos crises interconnectées et multiples, aujourd'hui, il est nécessaire de reconnaître et de s'attaquer à la complexité des mouvements de population ayant pour moteur un changement climatique. Même si la plupart de la mobilité humaine se passe à l'intérieur d'un pays, un nombre de croissance de personnes vont être forcées de quitter leur propre pays. Alors qu'ils sont plus visibles dans certaines régions et certains pays, ceci touche cependant toute la planète. Le changement climatique affecte les moyens de survie de populations entières pourront straper la capacité des systèmes socio-économiques déjà vulnérables à faire face. La paix de l'eau et l'élévation du niveau de la mer engendrent des baisses de productivité dans les régions où l'agriculture est la base de l'emploi. Les pays côtiers, tout particulièrement les petits États insulaires, voient leurs moyens de survie menacés. A cause des changements climatiques, certaines zones de la planète deviennent inhabitables. Les prix à la hausse de l'énergie et des animaux en conséquence de la guerre russe contre l'Ukraine ont exacerbé la sécurité alimentaire, ce qui a une incidence lourde sur les communautés les plus vulnérables. Comment répondre ? Là est la question. Il faut que l'on assiste les petits agriculteurs, les politiques qui trouvent un équilibre entre l'urgence et la durabilité, avec une transition de transition énergétique et des transitions numériques et vertes, permettront d'avancer dans la protection sociale, les emplois décents et l'équité sociale. Il est nécessaire de renforcer les efforts pour améliorer les voies diversifiées de migration surrégulière et ordonnée. Avec ceci à l'esprit, on devrait d'une part essayer de soutenir les populations en déplacement, en accomplissant des accords de mobilité pour le travail, en optimisant les opportunités d'éducation et en facilitant l'accès aux procédures pour la réunification. Et deuxièmement, en aidant les personnes à rester chez eux, en s'attaquant aux moteurs climatiques qui forcent les gens à se déplacer, ce qui voudrait dire que la migration deviendrait un choix. Dans le cas du Portugal, la migration dans les deux sens a été un facteur qui a défini le changement climatique sur les décennies qui viennent de s'écouler. En tant que pays champions du pacte mondial pour l'immigration, nous fixerons la migration sur et ordonnée comme une priorité, chez nous et à l'étranger. Les migrants jouent un rôle vital dans nos communautés et apportent une contribution positive dans le pays d'origine, dans le pays de destination. Malgré les difficultés de rencontrer au cours des dernières années, notre engagement en faveur d'une approche humaniste de la migration ne s'est pas faite. Nous avons signé des accords de mobilité du travail bilatéral avec des pays partenaires sur tous les continents afin de faciliter des flux migratoires pour le travail sur et officiel, avec notamment des accords de mobilité entre les États membres de la communauté portugues-speaking lusophones. Chers collègues, il faut redoubler les efforts pour limiter et s'adapter aux effets négatifs du changement climatique. J'espère que nous continuons à travailler pour un monde dans lequel la mobilité humaine n'est justeifiée que par un choix et pas par un autre option. Et dans lequel, pour choisir de migrer implique d'avoir une voie sûre pour le faire. Vous pouvez continuer à compter sur l'engagement du Portugal en ce sens. Merci. Merci, Excellences. J'ai ensuite M. le ministre de la Migration et de l'Asile de la Grèce, M. Patagiotis Mittarachi. Merci. Vous allez très bien pendant ces moments, ou suffisamment en tout cas. Merci, chers collègues. C'est un plaisir d'être ici à cette 13e session du Conseil. Et nous devrions encourager plus de collègues à venir en personne ici, puisqu'encourager le dialogue est important au sein du Conseil pour que l'on se comprenne mieux les uns les autres. J'aimerais aussi remercier au fond du cœur l'OIM de son soutien à la Grèce pendant la décennie difficile de la crise migratoire. Antonio Vittorino, en personne, et son équipe ont été très efficaces. Ils ont travaillé avec nous dans des domaines tels que les infrastructures pour miner en non accompagné, gestion des camps, soins de santé, programmes d'immigration et le rapatriement volontaire. Mesdames et Messieurs, le monde rencontre des grandes difficultés actuelles telles que les changements climatiques, la surpopulation, la sécurité alimentaire et les déplacements. Nous nous félicitons des actions mini-abiens par différents États et nous encourageons plus d'actions à se concrétiser. Le résultat serait bien entendu que la migration se passe dans des façons plus sûres. Il faut se préparer aux réalités de notre époque de façon coordonnée et ordonnée, en offrant du soutien humanitaire et au développement aux pays qui en ont besoin, en offrant des visas humanitaires lorsqu'ils sont demandés, et surtout en offrant des voies légales de migration. L'Ukraine s'est prête à participer à ces efforts pour limiter les conséquences de ces effets tant que nos efforts et les efforts du monde sont coordonnés en accord avec le droit international et leurs responsabilités partagées. L'année dernière, nous avons accepté 830 personnes avec des visas humanitaires. Nous avons accueilli plus de 100 000 personnes déplacées suite à l'invasion de l'Ukraine. La migration est une difficulté mondiale et l'État ne peut relever le défi seul. En travaillant avec l'Union européenne pour arriver à tomber d'accord sur un nouveau pacte sur l'asile, la migration d'asile, il faut encore faire des efforts et il y a encore des problèmes qui émergent. Mais l'Europe travaille bien seul. Au début des dernières années, la Grèce a été sur le devant de la scène pour gérer ses flux migratoires de façon disproportionnée avec la taille du pays. Pour les flux migratoires, nous nous en sommes tenus à nos politiques migratoires justes. Nous avons des contrôles aux frontières en accord avec le droit international et nous avons ouvert des voies pour des migrations sur et ordonnées. Nous voulons offrir ces voies de migration sûres pour les personnes qui demandent un emploi en Europe et qui cherchent une opportunité par le biais d'accords bilatéraux. Nous avons tenu des accords avec le Bangladesh et l'Égypte récemment et nous travaillons avec beaucoup d'autres pays pour créer des accords similaires. Nous sommes prêts à travailler à des initiatives conjointes pour les admissions humanitaires telles que nous l'avons fait par le passé, telle que je l'ai dit, notamment avec l'Afghanistan. Mais je vais essayer d'être aussi clair que possible sur un sujet d'importance. Nous ne permettrons jamais aux trafiquants, des personnes qui s'enrichissent sur le dos des migrants, d'avoir accès à l'Union européenne. C'est une priorité que de lutter et de démonter ces réseaux. Un bon nombre de personnes utilisent ce cycle pour trouver un emploi. Il est important de maintenir la Convention de Genève et le droit d'asile en donnant un accueil aux personnes qui demandent l'asile, mais en offrant aussi un rapatriement sur l'indignité aux personnes qui ne sont pas éligibles à ce type de protection. Nous voulons continuer à coopérer avec les organisations internationales des migrations et nous encouragerons une révision du système des Nations Unies en s'appuyant sur la possibilité de fusionner les capacités sur le terrain. Merci. Merci, Excellency. J'ai de nouveau une personne dont je n'arriverai pas à lire le nom de famille. Je m'excuse d'avoir écorché votre nom. Le cabot ouvert des ministres des Communautés, M. Georges Santos. Excellency, c'est à vous. Merci. Monsieur le directeur général de l'OIM, Dr Antonio Vittorino, Mesdames et Messieurs, je salue les autres autorités et tous les participants à la 13e session du Conseil de l'OIM pour la pertinence du thème Un débat sur la corrélation entre les changements climatiques, la sécurité alimentaire et la mobilité humaine. Contenu du nouveau scénario mondial des conflits, des guerres, des pandémies, un moment critique très différent de celui où les objectifs d'éradication de la faim, de l'insécurité alimentaire, de toutes les formes de malnutrition d'ici 2030 ont été convenues. Nous sommes tous invités à réfléchir et à trouver des moyens d'accroître la résilience, s'adapter aux changements climatiques et à doter les systèmes alimentaires qui protègent notre planète. Le Cap-Vert en tant que petit état insulaire à développement moyen avec l'une des émissions de gaz à effet de serre par habitants les plus faibles au monde est confronté à des contraintes structurelles de divers ordres qui font un pays très vulnérable. Et par conséquent, il y a de se préparer rapidement à s'adapter aux transformations déjà en course. Les conséquences du changement climatique dans l'archipel mettent même un péril des années de progrès sur la voie du développement durable du pays. La pandémie du Covid-19 et la crise énergétique associée aux changements climatiques ont fortement aggravé les contraintes et les vulnérabilités structurelles de notre pays. Le Cap-Vert a fait de la lutte, de l'atténuation des changements climatiques et une politique d'État et de gouvernement successifs font tous les efforts pour minimiser les impacts des changements climatiques par des actions planifiées et concertées. Afin de minimiser l'impact sur la sécurité alimentaire, il convient de mentionner les mesures de compensation pour les entreprises qui importent des denrées alimentaires afin que le prix du marché n'augmente pas en 2021 et en 2022. Le Cap-Vert est un pays de stabilité, de paix, de respect des droits de l'homme, avec une population nationale environ de 500 000 habitants et une diaspora estimée à 1,5 million de résidents en Europe, en Amérique, Afrique et des autres parties du monde. La vision du gouvernement du Cap-Vert a été de se préparer au nouveau défi du millénaire en cherchant à apporter des réponses sécurisées liées aux migrations. L'institution de la haute autorité pour l'immigration a été créée en 2020 pour accompagner une meilleure intégration des communautés immigrantes au Cap-Vert. Avec l'élection de 2020, le gouvernement a créé les ministères des communautés du Cap-Vert qui donnent la contre-centralité à la diaspora pour travailler sur la connexion avec les communautés. L'expérience du Cap-Vert en tant que pays, la CDAO, le CPLP, des groupes de petits pays insulaires en développement, conscient des effets négatifs que le changement climatique génère sur l'économie du pays, et des conséquences directes pour les populations à fonctionner sur des propositions politiques et des mesures de résilience et adaptation au changement climatique. Les mécanismes de soutien financière et de résilience doivent se concentrer sur les spécificités des groupes de pays les plus vulnérables pour développer des programmes pour l'économie verte, l'économie bleue, les énergies renouvelables, l'économie numérique. La mobilité de la main-d'oeuvre doit être travaillée dans le sens où l'évaluation de l'impact social, culturel, politique, économique est un vie fondamentale des pays dans lesquels des populations migrent vers d'autres pays et il faut des ressources nécessaires à leur survie à la garantie de leurs droits humains. Mesdames et messieurs, il est vital qu'un petit état insulaire, un développement comme le Cap-Vert, puisse accéder à des financements mondiaux. Nous saluons ainsi la décision de la COP27 sur la création d'un fonds pour la perte et le dommage dans le bio d'indemniser le pays qui, bien qu'il ne contribue pas de manière significative au réchauffement climatique, souffre le plus des effets du changement climatique. En conclusion, je réitère l'appel à la communauté internationale pour qu'elle considère la possibilité de transformer la dette des petits pays insulaires en développement et en investissement climatique dans les domaines d'éducation, la santé, la lutte contre la pauvreté et des inégalités. Merci pour votre attention. Merci, Excellences. J'ai maintenant l'honneur de donner la parole à M. Andrew Mitchell, ministre pour le Développement et l'Afrique du Royaume-Uni. Bonjour et merci à l'OIM d'avoir choisi comme sujet de cette discussion les conséquences des changements climatiques pour l'immigration. J'ai le plaisir de m'adresser à vous au nom du Royaume-Uni. Je suis désolé de ne pas être présent physiquement. D'après la Banque mondiale, 216 millions de personnes pourraient être déplacées par les changements climatiques en Afrique et en Asie. Cette pression est accrue par des conflits et des conséquences durables de la Covid-19. La guerre non provoquée et illégale de la Russie contre l'Ukraine a chassé de leur foyer 14 millions de personnes et menacé la sécurité alimentaire mondiale. Les débats autour des migrations et des changements climatiques se tiennent bien trop souvent isolément l'un de l'autre. Il faudrait plutôt reconnaître le lien qui existe entre ces deux phénomènes. Nous saluons l'action de la haute direction de l'OIM pour veiller à ce que ces questions soient traitées en tenant compte l'une de l'autre. Une meilleure adaptation au changement climatique permettra de faire en sorte que moins de personnes quittent leur foyer. C'est la raison pour laquelle à la COP27, le Royaume-Uni s'est engagé à tripler le financement qu'elle octroie à l'adaptation au changement climatique en passant de 500 millions à 1,5 milliard de livres sterling. Les migrations devraient également être considérées comme une forme d'adaptation en soi. Il est donc important que les pays et l'OIM travaillent de concert pour faire en sorte que ces déplacements se fassent de manière sûre, ordonnée et régulière. Nous félicitons des travaux entrepris par l'OIM pour faire en sorte que les migrations figurent à l'ordre du jour de la COP27. Les migrations sont bien trop souvent considérées sous l'angle des pertes et dommages et des conséquences pour ce qui concerne la politique d'asile. Mais cette approche est beaucoup trop étroite. Les migrations ne peuvent pas être considérées comme une menace. Cela devrait plutôt faire partie du débat autour de l'adaptation et du développement inclusif. Nous devons créer des liens plus forts entre partenaires qui travaillent sur les questions climatiques, les besoins humanitaires, le développement et l'immigration. Alors que nous réfléchissons aux travaux pour la COP28 et à notre avenir commun, je voudrais proposer quelques axes de réflexion. Tout d'abord, reconnaissons le rôle de fer de lance que l'OIM peut jouer. Le gouvernement britannique se félicite de ce qui se fait au sein du Réseau mondial pour l'immigration des Nations Unies qui intégrera à ces travaux la CNEC et l'OIT. Sachez que dans cette perspective, vous pouvez compter sur notre appui. Deuxièmement, nous encourageons l'OIM et les États membres à intégrer la question des changements climatiques à leur programme en matière de migration et vice-versa. Cela permettra une meilleure compréhension et gestion de ce défi. Et troisièmement, nous devons nous doter de structures et de politiques qui proposent des solutions à long terme. Cela doit intégrer les migrations, le développement, le climat, le secteur humanitaire. Et c'est grâce à une coopération et une action commune que nous pourrons surmonter les changements climatiques et les défis posés par les migrations. Je vous remercie. Merci, Excellences. Je donne maintenant la parole à son Excellence, M. Alhamdou Agh-Hilien, ministre des Maliens à l'étranger de l'intégration africaine. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Excellences, Mesdames et Messieurs, Je me réjouis de prendre la parole à l'occasion de la 113e édition de notre Conseil qui, je l'espère, nous permettra de faire un état de lien des actions entreprises durant l'année écoulée et d'échanger sur les perspectives de notre organisation. Qu'il me soit permis, au nom des plus hautes autorités du Mali, d'exprimer toute notre reconnaissance à M. Antonio Viritorino, directeur général de l'Organisation internationale des migrations et à toute son équipe pour les efforts remarquables accomplis dans le domaine de la migration. Mesdames et Messieurs, À l'instar de l'année 2021, l'agenda du Mali est demi-riche dans le domaine de la migration avec le soutien de l'OIM. En effet, notre engagement commun a permis aujourd'hui d'identifier et de répondre aux besoins prioritaires en matière de protection des migrants les plus vulnérables dans un contexte de crise sécuritaire dans certains pays d'accueil. Le partenariat avec l'OIM nous a permis de sauver, dès janvier 2022 à nos jours, plus de 5 000 Maliens en situation de détresse et de renforcer le cadre de gouvernance de la migration. Je me félicite particulièrement du fait que nos efforts communs ont contribué à hisser le Mali au sommet, au statut des pays champions dans la mise en œuvre du Pacte mondial pour la migration sûre, ordonnée et régulière en décembre 2021. Mesdames et Messieurs, des avancées notoires ont certes été enregistrées au cours de l'année écoulée. Cependant, force est d'admettre que des défis demeurent. C'est pourquoi je fonde l'espoir que cette session nous offrira l'occasion de mettre en lumière et de proposer des solutions durables. Au nombre de ces défis figurent la persistance de la migration irrégulière qui constitue un véritable fléau pour notre jeunesse. Dans ce cadre, nos efforts doivent aller dans le sens d'une communication plus intense et d'une sensibilisation sans relâche contre les risques et dangers de la migration irrégulière. En outre, le renforcement de la lutte contre les réseaux de PACER et la mise en place d'opportunités d'insertion pour les jeunes doivent se poursuivre. Par ailleurs, des innovations s'imposent en ce qui concerne la réintégration des migrants de retour, la mise en place des projets communautaires pertinents et l'accompagnement technique et financier des porteurs de projets de la diaspora plus efficace. Mesdames et Messieurs, au Mali, les effets combinés des conflits, la persistance du terrorisme et le dérèglement climatique contraignent de nombreuses populations à se déplacer, ce qui n'est pas sans impact sur les moyens de subsistance. Ce mouvement crée de nouveaux besoins humanitaires. Il est donc impératif et urgent d'investir dans la prévention afin de faire face aux impacts des changements climatiques sur la mobilité humaine. En définitive, il nous faut une approche multilatérale afin de relever les défis de la mobilité. Mesdames et Messieurs, je ne serai terminé. Cette intervention s'a remercié les chefs de mission du bureau de l'OIM au Mali et son équipe pour l'excellence de nos relations et les apports multiples en matière de protection des migrants en situation de détresse et l'accompagnement socio-économique. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Excellence. Je donne maintenant la parole à Son Excellence, M. Paul Mavema, ministre de la Fonction publique, du Travail et des Prestations. Merci, M. le Président. M. le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, le Zimbabwe voudrait tout d'abord féliciter les membres du bureau ainsi que le président du conseil élu à la tête de ce 113e conseil et nous voudrions nous associer aux délégations qui ont pris la parole avant nous pour vous assurer, M. le Président, ambassadeur du Sierra Leone, M. Lansana-Gabriel, de tout notre soutien. Nous ne doutons pas du fait que sous votre houlette avisé, ce conseil sera fructueux pour relever le défi des nombreux défis qui se posent aujourd'hui dans le domaine des migrations. M. le Président, nous nous félicitons de la tenue de cette discussion de haut niveau autour de la question suivante. La corrélation entre les changements climatiques, la sécurité alimentaire, les migrations et les déplacements. Suite à la dernière COP 27 qui s'est récemment conclue et qui a constitué un événement historique à l'invitation de la République arabe d'Égypte. Alors que le monde continue à être reprise avec les effets sans précédent des changements climatiques, l'Afrique est particulièrement touchée. Beaucoup de catastrophes prélèvent leur dû en Afrique et nous subissons une baisse de la quantité et de la qualité de l'eau disponible. Suite au changement climatique, la productivité des activités agricoles diminue, les infrastructures sont touchées et les personnes sont décédées. Ce qui est tragique, c'est que de nombreux pays comme le mien, dans de nombreux pays tels que le mien, la plupart des moyens d'existence dépendent des éléments qui sont frappés par le changement climatique. Il existe une préoccupation quant à l'accroissement de la mobilité humaine et des migrations en Afrique étant donné que les liens entre les changements climatiques et les migrations sont extrêmement complexes. Les migrations sont conditionnées par de nombreux facteurs et les changements climatiques font partie de ces facteurs. Ainsi, il faut bien comprendre que la dynamique des migrations ainsi que des changements climatiques ne doivent pas être considérées isolément des défis de développement. Tout un ensemble de facteurs qui aujourd'hui entravent le développement social et économique en Afrique. Il est donc de la plus haute importance que les États membres prennent à bras le corps et comprennent ces liens complexes entre ces différents déterminants socio-économiques des migrations pour prendre des décisions mûrement réfléchies dans la mise en place de processus et de couloirs migratoires viables pour une migration durable en Afrique. Par ailleurs, il est impératif que nous prenions des mesures collectives pour faire face aux risques associés aux changements climatiques, aux migrations et aux déplacements forcés et une collaboration robuste nous permettra de trouver des solutions aux différentes problématiques auxquelles le monde est confronté et dans le cas de l'Afrique, exploiter le programme Afrique 2063 pour bénéficier de tout le potentiel qu'offrent les migrations en matière de développement social et économique aussi bien des pays d'origine que des pays de destination. Cette discussion de haut niveau est pour nous une instance précieuse qui nous permet de mettre en commun des bonnes pratiques et des possibilités qui s'offrent à nous en matière de politique visant à atténuer les effets des changements climatiques sur les migrations et les déplacements forcés. Monsieur le Président, les migrations conditionnées par les changements climatiques sont en passe d'augmenter avec toute une série de défis humanitaires qui s'en suivent. Je pense à l'insécurité alimentaire et une stratégie de gestion des risques devrait être mise en place pour appuyer les populations face à ces phénomènes. Pour nous, renforcer la résilience climatique peut se faire de différentes manières et la meilleure manière de s'épreindre est de le faire d'une manière intégrée avec des infrastructures, le soin apporté à la nature ainsi que les pratiques communautaires au cœur de ces stratégies. Les catastrophes provoquées par les changements climatiques tels que les vagues de chaleur, les inondations, les cyclones ont des répercussions graves sur la sécurité alimentaire, la disponibilité de l'eau et cela est suivi de nombreux effets socio-économiques ayant des conséquences sur le plan de la mobilité. Les changements climatiques par ailleurs mettent à mal tous nos efforts pour parvenir aux objectifs de développement durable des Nations Unies ainsi que les objectifs consacrés par le programme Afrique 2063 en raison des nombreux défis des déplacements de populations notamment transfrontières. Monsieur le Président, Excellences, le Zimbabwe met en place des mesures visant à protéger les populations vulnérables à travers différents services de monts sociaux face aux catastrophes naturelles. Nous aidons également les victimes des déplacements forcés et qui se trouvent en situation de migration irrégulière. Ainsi, en 2022, 3,6 millions de personnes en proie à l'insécurité alimentaire se sont vues octroyer une aide alimentaire au Zimbabwe en raison d'une crise alimentaire provoquée par les changements climatiques. Le gouvernement du Zimbabwe coopère avec le programme alimentaire mondial ainsi que d'autres partenaires de développement pour aider sur le plan alimentaire des millions de personnes pendant la période 2022-2023. Cela sera complété par des aides financières pour appuyer l'économie des ménages et créer davantage de résilience au sein des populations. Pour conclure, Monsieur le Président, la corrélation ou l'intersection entre les changements climatiques, l'insécurité alimentaire, l'immigration et les déplacements ont des répercussions de grande ampleur face auxquelles nous devons prendre une mesure collective. Nous devons pouvoir nous appuyer sur des migrations surordonnées et régulières et nous appelons l'OIM à renforcer sa collaboration avec les institutions concernées et poursuivre ces initiatives de renforcement des capacités parmi les États membres pour avoir de bons dispositifs de préparation et d'intervention en cas de catastrophe. À cela, doit s'ajouter la coopération entre États membres qui doit se renforcer également pour que la gestion des catastrophes ne soit pas compartimentée pays par pays. Je vous remercie. Je vous remercie de vos aimables propos à mon égard et de vos encouragements. J'ai maintenant l'honneur de donner la parole à M. Scott Harris, vice-ministre associé chargé d'immigration des réfugiés de la citoyenneté au Canada. Merci, M. le Président. M. le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, permettez-moi de dire que c'est un honneur de prendre la parole depuis là où je me trouve le 26e territoire qui est un territoire autochtone et je vous encourage à vous intéresser davantage à ces territoires au nom du Canada. Je tiens à vous dire toute ma gratitude de cette occasion qui nous est offerte d'examiner le lien entre changement climatique, mobilité humaine et un certain nombre d'éléments essentiels à notre existence au sein de la société tels que un revenu suffisant et l'accès au logement et à l'alimentation. Pour nous, l'OIM joue un rôle fédérateur et facilitateur essentiel dans les efforts mondiaux pour faire face à ces questions complexes. Le tout dernier dialogue international sur les migrations à l'OIM a été une occasion de choix d'entendre des avis d'experts de différentes organisations et agences et des représentants des populations concernées. L'instabilité du changement climatique et les déplacements dus à cela également ont des conséquences physiques, de santé physique et mentale pour les populations touchées et en particulier ceux qui sont touchés de manière disproportionnée et qui sont encore plus vulnérables de ce fait. Nous avons entendu des appels à des investissements et davantage de préparation, résilience et possibilité d'adaptation et nous réfléchissons à la meilleure manière de le faire. Nous avons entendu qu'il s'agit d'une urgence et que l'urgence de mettre en place des systèmes d'alerte précoce et améliorer la préparation des urgences dans les pays en développement, en particulier les PEID. Nous savons que les changements climatiques sont catalyseurs de menaces puisqu'il y a des interactions entre les facteurs politiques, socio-économiques, démographiques et que cela peut compliquer et aggraver les tensions et conflits existants, l'instabilité politique et l'insécurité alimentaire. Cela débouche sur davantage de mobilité humaine. Les changements climatiques ont refaçonné et continueront à le faire le paysage et les migrations et les déplacements au sein des frontières et par-delà des frontières. Le Canada n'est pas à l'abri de ces conséquences non plus et nous avons connu des phénomènes météorologiques extrêmes, ouragans, érosion côtière, inondations, feux de forêt, déjà du permafrost et nous continuons à collaborer avec ceux qui sont les plus durement touchés. Le Canada adopte une approche commune à toutes les sociétés vis-à-vis du changement climatique. Nous entendons diverses voies et points de vue pour donner suite à nos engagements et traiter les causes sous-jacentes. Nous félicitons du fait que l'attention soit accrue au niveau international. Attention à cette question, notamment avec la dernière COP27 à Charmelcheik où les migrations ont été soulignées. Nous espérons élaborer le plan d'action Nature pour la prochaine décennie à Montréal prochainement et nous engageons à travailler avec les acteurs locaux, nationaux, internationaux sur le plan humanitaire pour travailler ensemble. Des progrès importants ont été accomplis dans l'avancement des discussions et de l'expérimentation régionale pour répondre à certaines des questions les plus urgentes au sujet de la mobilité humaine dans le contexte de changement climatique. Bon nombre de pays ont planifié et exploré des solutions régionales comme les progrès réalisés par les FIDI dans l'élaboration de leurs procédures opérationnelles normalisées pour la réinstallation planifiée. C'est un bon exemple d'approche pan-gouvernementale. J'aimerais également souligner que l'autorité intergouvernementale pour le développement et la communauté de l'Afrique de l'Est ont signé la déclaration ministérielle de Kampala sur la migration vivant l'environnement et les changements climatiques. Cette déclaration ainsi que le protocole sur la libre circulation des personnes dans la région sont des exemples remarquables de collaborations régionales qui peuvent aider à répondre aux pressions inhérentes, aux catastrophes et aux changements climatiques. Nous avons hâte d'apprendre de ceux qui ont proposé des solutions créatives dans ce domaine. En tant que pays champion du pacte mondial pour des migrations sûres ordonnées et régulières, le Canada réaffirme l'importance du pacte pour faire face à la migration et au déplacement dans le contexte de changements climatiques et environnementaux dans toutes leurs complexités. Nous encourageons les efforts mondiaux visant à s'attaquer aux limites des systèmes actuels de migration et d'adaptions. Nous sommes également conscients de la nécessité d'élaborer des meilleures solutions pour les personnes qui se déplacent et pour celles qui veulent y rester, en gardant à l'esprit que certains groupes touchés peuvent être confrontés à des vulnérabilités particulières et aiguilles. Par conséquence, la promotion des voies de migration sourde, régulière et ordonnée est essentielle, tout comme l'accroissement de la capacité d'adaptation et l'élaboration de stratégies de réduction des risques de catastrophes de sorte que la migration demeure un choix et non une nécessité. Le Canada s'est engagé à faire de migration l'une des nombreuses solutions possibles pour les personnes touchées par le changement climatique. Nous investissons dans les efforts d'adaptation et de résilience dans les pays touchés par le changement climatique grâce aux efforts internationaux de financement de la lutte contre le changement climatique. Il s'agit notamment de lutter contre la perte de biodiversité grâce à des solutions fondées sur la nature et d'aider les pays déjà touchés par le changement climatique à faire la transition vers un développement durable, résilient au changement climatique et inclusif. Nous adoptons une approche sexospécifique et fondée sur les droits de la personne en matière d'aide internationale. Nous concentrons nos efforts sur l'élimination des obstacles structurels fondamentaux qui empêchent l'égalité des genres tout en tenant compte des besoins des personnes les plus touchées par la forme intersectorale de discrimination. Le Canada a toujours plaidé en faveur de notre roche inclusive et sexospéritique dans la gestion de migration afin d'amplifier les voix des femmes, des filles et des personnes de genre non conformes, ainsi que d'autres personnes victimes de discrimination et ou de marginalisation. Nous visons à protéger leur organisme et à soutenir le renforcement de leur pouvoir. Monsieur le Président, pour terminer, le Canada tient à relayer votre appel en faveur des grands défis de notre époque, changement climatique et mobilité humaine. La vision claire de l'OIM et son engagement a collaboré dans le cadre humanitaire du développement de la paix et les liens entre ces trois éléments dans le cadre d'une réponse stratégique aux crises migratoires est impératif. Tout cela est impératif et nous vous remercions d'avoir propulsé cela sur le devant de la scène au niveau international, régional, etc. Le Canada continuera à militer en ce sens et je vous remercie une fois de plus de m'avoir donné la parole. Merci au Canada. La parole est maintenant à M. Nicolas Desmoreaux, secrétaire d'État de l'asile et de... Mme Nicole Demore, pardon, secrétaire d'État de l'asile et de la migration de la Belgique. M. le Président, M. le Directeur général, Excellence, le changement climatique est une des pires crises de notre époque. Chaque jour, des millions de personnes souffrent de cyclones, d'inondations, de désertifications et de la montée des températures. Cette année, ce sont des millions de personnes qui ont été touchées par la sécheresse dans la Corne de l'Afrique et sur le continent européen. Les inondations ont détruit une grande partie du Pakistan et du Nigeria. Tout ceci a des conséquences. Nier l'impact de tout ceci sur la migration serait inconcevable. Des millions de personnes seront poussées sur les routes d'ici 2050. Il y a déjà deux fois plus de personnes déplacées de façon forcée à cause des conflits et de plus, la migration est une source de pertes et de dommages, sujet déjà débattu dans la COP27 récemment. Et enfin, les changements climatiques agissent comme un multiplicateur de crises pour ceux qui sont déjà en déplacement. Sur au long cours, un engagement en faveur des accords de Paris est la meilleure garantie de limiter la mobilité humaine forcée. Mais pour limiter les effets des dommages qui sont déjà créés et pour s'adapter aux nouvelles réalités, ce sujet doit rester au sommet de la liste de nos priorités. Je tiens à remercier l'OIM d'avoir été chef de file dans ces discussions. En Belgique, les changements climatiques ont été une priorité des politiques étrangères et de la coopération depuis 2008. La Belgique a rendu plus de 700 millions d'euros disponibles pour la finance climatique entre 2013 et 2020, somme qui a été augmentée à 138 millions par an en 2020. Cet argent sera dépensé pour les plus vulnérables et les plus pauvres. Plus de 50% est dédié à l'adaptation. Par le biais de projets de renforcement des capacités au Sahel et les pays africains, la Belgique veut renforcer l'agriculture résiliente face au changement climatique, la restauration des terres arables et la bonne gestion des ressources naturelles. Le point de vue de la jeunesse et la spécification spécifique est très central pour la Belgique. C'est la raison pour laquelle nous sommes ralliés à l'initiative de la paix et de la sécurité qui cherche des solutions par le biais des solutions qui cherchent à avoir une approche plus holistique, plus globale et il faut aller plus loin pour que la communauté du climat et la communauté des migrations se rapprochent. La collecte de données, les systèmes d'alerte précoce doivent être intégrés dans les analyses politiques et les réponses que l'on apporte. Ces données doivent alimenter les mécanismes pour la prévention des conflits et être en accord avec des outils pendant les actions humanitaires. Et enfin, une approche globale inclut de se pencher sur la migration comme une stratégie d'adaptation aux effets négatifs des changements climatiques. On peut réimaginer les plans de migration circulaire pour réglementer la migration climatique pendant lequel les terres détruites se reposeraient pour pouvoir être recultivées ultérieurement. En tant que juriste, je ne peux mieux conclure mon intervention qu'en montrant du doigt la nécessité de soutenir cette approche mondiale par des règles et des politiques solides dans tous les pays. Merci à l'OIM d'avoir mis ce sujet à l'ordre du jour de notre débat de haut niveau pour cette réunion du Conseil qui, comme d'habitude, sera couronnée de succès. J'en suis sûre. Merci. Merci. Merci à la Belgique. Monsieur Abdirah, son excellence Abdirahman Ali Chakour, envoyé présidentielle spéciale pour la réponse aux sécheresses de la Somalie. Vous avez la parole. Très chers collègues, mesdames et messieurs, très chers invités, c'est un vrai plaisir pour moi que d'être aujourd'hui avec vous dans ce débat de haut niveau lors de la 113e session du Conseil de l'OIM. C'est la possibilité pour moi de réfléchir sur les impacts des changements climatiques, sur la sécurité alimentaire, sur les déplacements et sur les migrations à venir. L'insécurité alimentaire est un problème mondial croissant qui devient un contributeur important aux déplacements et aux migrations. Il ne nous reste que 8 ans pour atteindre les objectifs de développement durable de zéro famine. Une sur 10 personnes n'ont cependant pas encore assez à manger. Les conflits, les crises internationales, les changements climatiques et les prix qui augmentent pour les denrées alimentaires et le carburant jouent un rôle clé dans l'urgence alimentaire mondiale. Et ces trois facteurs, ainsi que la fragilité sous-jacente, les investissements limités dans la résilience et les infrastructures, ainsi que la population qui s'accroît, population composée de personnes vulnérables et déplacées, génèrent des problèmes sans relâche en Somalie. Au cours des 30 dernières années, mon pays a subi 31 sécheresses, inondations et autres catastrophes climatiques. Les méthodes d'adaptation habituelles ont atteint leurs limites. On est forcé, ce qui force environ 2,9 millions de personnes à se déplacer en interne vers les plus grandes villes de mon pays. avec ce problème et en parallèle à cela, le potentiel taux d'augmentation des catastrophes et en plus de cela, les catastrophes naturelles vont aussi accroître le nombre de personnes sur les routes. De plus, la chaîne de valeur des moyens de survie et des moyens de production ne sont pas adaptés au changement climatique, ce qui est un facteur supplémentaire de déplacement. Avec la cinquième session d'affilée où les saisons des pluies n'ont pas porté ses fruits, la sécheresse actuelle est la pire en 40 ans, avec 7,8 millions de personnes qui sont déjà touchées et 300 000 personnes qui risquent de tomber dans la famine, 1,8 millions de personnes d'enfants âgés de moins de 5 ans qui s'ouvrent de maltrition grave. La sécheresse cause aussi une réduction importante des moyens de production et tue une grande partie de notre bétail. Le manque de ressources généré par le climat est une menace pour la paix de notre pays, sa stabilité et engendre des risques sans précédent de violences intracommunautaires et le recrutement forcé de jeunes par les groupes extrémites. Mais malgré les difficultés que nous rencontrons, la Somalie est sur la voie du développement et de la stabilité en conséquence de nos réformes financières et institutionnelles. La transition pacifique des pouvoirs en début d'année ainsi que la création d'un État fédéral a montré des progrès politiques. La Somalie a pu aussi maintenir sa stabilité économique avec sa participation à l'initiative des pays hautement endettés qui devraient pouvoir aboutir l'année prochaine. Récemment, notre gouvernement, avec le soutien des communautés locales, a fait des vrais progrès dans la lutte contre Al-Shabaab, le groupe terroriste qui a permis de libérer de plus en plus de parties de notre territoire. Mesdames et messieurs, chers collègues, la Somalie est un des plus petits contributeurs à la cause des changements climatiques, mais le résultat n'est pas proportionné aux causes. Nous sommes la victime de ce que nous n'avons pas créé. Les déplacements générés par le climat et la migration dû au climat est maintenant la nouvelle normalité du Somalie. Des millions de personnes déplacées ou qui migrent en tant que réfugiés ou vers des camps de personnes déplacées en interne demandent de faire face à cette nouvelle réalité des changements climatiques. Pour répondre à la migration, il faut répondre aux pertes inévitables et aux dommages inévitables découlant des changements climatiques. Le soutien humanitaire qui sauve des vies que nous optemons pour répondre à la situation d'urgence telle que celui qui subit mon pays est particulièrement apprécié, mais ça ne peut pas être une solution permanente. Alors que le changement climatique s'intensifie, nous voulons renforcer la résilience de notre population pour qu'elle s'adapte et limite la réalité climatique et ses écueils. Pour arriver à cela, nous avons besoin de financements prévisibles, fiables et stables avec une approche dédiée. Un mécanisme de financement sur mesure et des critères d'attribution simples et adaptés au contexte sont nécessaires. Ceci permettrait à la Somalie d'avoir une chance d'avoir accès à des programmes d'adaptation et permettrait aux acteurs locaux de créer une finance climatique. Notre gouvernement ne peut pas faire ceci seul. Notre plan de développement national travaille déjà avec la diaspora, avec les secteurs privés, mais il nous faut aussi une collaboration des experts techniques et ceci est vital. La COP27 a pris décision pour la création d'un nouveau fonds pour répondre aux pertes et dommages créés par les changements climatiques en prenant en compte le déplacement. Ces engagements financiers sont nécessaires et arrivent à point nommé pour aider la Somalie à se sortir de cette crise cyclique. L'objectif de notre gouvernement est d'arriver à une Somalie en paix où personne n'a faim, où personne ne manque d'accès aux services essentiels et où les personnes ne migrent que s'ils le choisissent. Je remercie tous nos partenaires de leur soutien sans relâche et exhortons la communauté internationale à continuer à s'engager dans la réponse à la crise afin d'ouvrir des possibilités d'éviter les pires résultats qui nous attendent. Il faut que les pays pollueurs réduisent leurs émissions afin que les objectifs de l'accord de Paris puissent être atteints. Aider les familles vulnérables à faire face aux changements climatiques permettra de mettre fin à la faim en Somalie et notre pays deviendra un contributeur à la sécurité alimentaire et à la production d'énergie durable et permettra d'avoir une stabilité de ces moyens de survie pour les jeunes qui sont dans notre pays. Nous avons une charge de travail énorme et des discussions comme celle-ci sont un pas qui nous rapproche plus près du fait de sauver des vies et de s'adapter au changement climatique. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Je vais donner maintenant la parole à Madame Ouzra Zeya, sous-secrétaire en charge de la sécurité civile de la démocratie et des droits de l'homme des États-Unis. L'excellence est à vous. Très cher délégué, Monsieur le Président, j'apprécie d'avoir la possibilité de prendre la parole au nom du gouvernement des États-Unis sur la corrélation entre le changement climatique, la sécurité alimentaire, la migration et les déplacements. Nous apprécions le travail de l'OIM pour aider les communautés à améliorer la résilience de leur population face aux risques des changements climatiques et l'impact des migrations tout en respectant les besoins, en répondant à leurs besoins humanitaires dans le monde entier. Monsieur le Président Biden, en 2021, dans son rapport sur l'impact des changements climatiques sur les migrations, a souligné donc que les efforts du gouvernement des États-Unis anticipent, se préparent et répondent à la migration liée au climat. Il se penche aussi sur les efforts que l'on peut faire pour accélérer le soutien accordé aux migrants et aux communautés d'envoi et de réception. ceci inclut une politique et des programmes sur la migration et les changements climatiques. Les États-Unis ont une longue histoire de solidarité avec les populations affectées par le climat et les crises climatiques ainsi que les urgences complexes. Les effets des changements climatiques et de la sécurité alimentaire sur la migration et sur les déplacements forcés sont importants. Les sécheresses, les inondations, les incendies, les événements climatiques extrêmes, contribuent à déplacer les personnes des zones agricoles et amplifient les conflits. De plus, l'augmentation, ceci augmente le nombre de migrants en situation d'insécurité alimentaire et la malnutrition tout particulièrement dans les populations vulnérables et les enfants. Sur la planète, l'impact climatique pose une pression supplémentaire sur les communautés qui sont déjà exposées à de l'insécurité alimentaire. Ça limite les opportunités économiques. Ça accroît la marginalisation sociale et politique. Ça accroît les conflits et les faiblesses de gouvernance. Et tout ceci accroît les inégalités. Les groupes marginalisés, tout particulièrement les femmes, les fillettes, les personnes âgées, les personnes handicapées, sont frappées de façon disproportionnée par la crise climatique, par l'insécurité alimentaire et par les déplacements. Il est nécessaire que nous gardions l'inclusion, l'approche sexo-spécifique et la protection sur le devant de nos préoccupations. Une solution globale ne doit pas simplement contribuer à la résilience climatique dans les zones touchées, mais aussi à renforcer les options sûres et offrir de la protection, le cas échéant, pour ceux qui se lancent sur les routes. En tant que communauté mondiale, nous sommes maintenant arrivés à un moment où il faut que l'on aille au-delà des discussions au vu de la gravité de la crise et que l'on prenne des actions concrètes pour mettre en œuvre les solutions nécessaires. Le plan d'urgence du président Biden pour l'adaptation et la résilience, que l'on appelle PREPARE, a été annoncé pendant la COP26. Son objectif est d'aider plus d'un demi-million de personnes dans les pays en développement à s'adapter à et à gérer l'incidence des changements climatiques. Par le biais de ce plan PREPARE, nous investissons dans des systèmes d'alerte précoces, nous accroissons la résilience climatique dans le monde agricole, dans les PMA, et nous aidons à faire la promotion d'une agriculture intelligente face au climat et de systèmes agricoles stables. PREPARE est un projet qui s'appuie sur le rapport de la Maison Blanche sur l'impact des changements climatiques sur les migrations en abordant les moteurs de la migration illégale. Nous répondons aux déplacements, nous soutenons ceux qui choisissent de se déplacer avec une stratégie de gestion des risques et nous aidons les populations qui se trouvent coincées quelque part. Les États-Unis s'engagent en faveur du bien-être des personnes en migration ou qui sont déplacées par des événements climatiques et au bien-être des personnes et communautés qui les accueillent. Pour ne citer que quelques exemples, les États-Unis, à l'heure actuelle, contribuent à hauteur de 5 millions de dollars pour le Fonds d'infectation multipartite des migrations pour les migrants affectés par le climat. Nous augmentons notre assistance alimentaire humanitaire mondiale en contribuant à hauteur de 6 milliards de dollars au programme alimentaire mondial pour l'année fiscale 2022. Ceci inclut des aliments thérapeutiques prêts à usage pour traiter rapidement les problèmes de malnutrition des populations les plus touchées. Nous soutenons les programmes de recherche en Asie, en Afrique et dans l'hémisphère occidental sur l'impact des changements climatiques sur la migration pour éclairer les prises de décisions politiques. Et nous soutenons les programmes régionaux de l'OIM pour renforcer la diplomatie pour mettre le changement climatique et la migration sur le programme des processus consultatifs régionaux. De plus, les gouvernements des États-Unis s'est engagé à fournir des voies sûres et légales de migration pour ceux qui veulent venir aux États-Unis. Le programme temporaire et saisonnier H2 de Visa est une voie de migration pour limiter la migration illégale offrant une opportunité économique aux travailleurs et à leurs familles. Garder à l'esprit la nature interdépendante des changements climatiques et de la sécurité alimentaire, nous avons aussi d'améliorer la résilience climatique des systèmes alimentaires par le biais du développement de notre programme Feed the Future, alimenter l'avenir, dans 8 États cibles et par le biais de contributions au Fonds international pour le développement agricole et l'alimentation de la FAO. Enfin, nous saisons cette opportunité qu'il faut avoir des actions coordonnées pour lutter contre l'impact des changements climatiques sur la migration et les déplacements forcés. et je collaborerai avec plaisir sur ce sujet d'importance pour nous. Merci. Merci beaucoup. Excellence. Et la parole est à présent à M. Zakouv, à Mamouded Zakouv, directeur adjoint des services des migrations. M. le Président, cher directeur général, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous pour cette 113e réunion du Conseil général de l'OIM. Nous vous souhaitons une réunion couronnée de succès. nous tenons à dire que nous sommes maintenant membres de plein droit de votre organisation et que nous avons pris des mesures spécifiques en plein respect des droits de l'homme. Le changement climatique affecte pratiquement toutes les dimensions des activités humaines, de la vie humaine, que ce soit l'éducation, l'emploi. En ce sens, la mobilité des populations est un facteur important. et dès 2021, nous avons rencontré une situation difficile, pas simplement à cause de la migration venant de l'étranger, mais aussi des personnes déplacées en interne à cause de facteurs liés au climat et à l'environnement. Nous avons besoin d'une aide spécifique pour que nous puissions aider les populations affectées. Très cher directeur général, très cher collègue, mon pays est prêt à travailler avec tous les autres pays en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons mis sur pied des activités pour former nos propres experts et nous sommes en train de travailler à une cartographie actuelle de notre travail. Nous développons nos propres plans d'action en la matière. En prenant en compte ce qui va se passer en vertu des prévisions et de la supervision des risques et menaces, nous devons réagir de façon proportionnée. Je crois que nous avons besoin de recommandations internationales que l'on prenne en compte. Il faut prendre en compte ces recommandations de protection des migrants. Il faut voir ce qui doit être fait. Nous sommes favorables et engagés aux accords de Paris. Nous sommes d'accord avec le document final qui vient d'être adopté en Égypte récemment. Nous pensons que ce qui est très important c'est d'utiliser les nouvelles technologies qui pourraient nous aider à dépasser toutes ces difficultés d'utiliser les nouvelles énergies. Nous avons notamment une nouvelle loi sur les sources d'énergie renouvelable. De plus, nous sommes engagés à planter des milliers d'arbres dans notre pays. Tout ceci pour respecter nos engagements de Paris, en faveur de l'accord de Paris. Nous tenons à dire que nous, le gouvernement du Turkménistan, que le gouvernement du Turkménistan s'est engagé à réduire de façon très importante les émissions de gaz à effet de serre. Nous y travaillons en interne, au niveau régional et au niveau mondial. Nous pensons que notre programme national pourrait nous aider à relever les problèmes rencontrés dans la mer d'Aral. C'est une vraie source de préoccupation. Le fait que le niveau de l'eau baisse très rarement, nous pensons que les fonds internationaux pour sauver la mer d'Aral est une vraie décision importante. Nous devons prendre en compte les menaces et les risques dans ce domaine. Il faut mettre en œuvre les initiatives lancées pour réduire les risques liés au changement climatique. D'une certaine façon, la migration liée au changement climatique est une migration très importante à l'heure actuelle. Nous travaillons là-dessus. Nous voyons très bien le lien qui existe entre la migration et les changements climatiques. climatiques. Nous devons travailler pour mettre en œuvre nos décisions, notamment celles prises par notre gouvernement après consultation avec le bureau des représentants de l'Organisation internationale des migrations de notre bureau, le bureau terrain dans notre pays. Nous pensons que la recherche climatique, les études de cas, la cartographie de notre législation nationale en faveur des engagements internationaux est particulièrement importante. C'est une activité cruciale. Nous tenons à parler d'une nouvelle loi qui a été adoptée récemment dans mon pays. c'est une loi pour l'assistance internationale humanitaire. Mesdames et messieurs, chers collègues, nous sommes engagés à développer nos travaux dans le secteur de l'environnement pour éviter les migrations non souhaitées. Nous coopérerons de façon efficace avec toutes les structures internationales. Nous sommes persuadés que cela aura comme conséquence un gain d'efficacité. nous avons déjà un document très important qui est le pacte mondial et je pense que c'est un élément central à lire en parallèle avec l'accord de Paris. Nous aimerions accroître la compréhension des migrations et leur bien-être. Merci. La parole est à présent au Malawi. Merci de la possibilité d'intervenir dans cette session. Mesdames et messieurs, Excellences, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis avec vous aujourd'hui pour la 113ème session du Conseil général de l'OIM. Cette session nous donne la possibilité à tous de partager nos réalités et de réfléchir sur comment les schémas de mobilité humaine sont influencés par les changements climatiques, l'insécurité alimentaire, l'insécurité alimentaire et l'insécurité des moyens de survie. Je commencerai en soulignant que principalement nous en tant que pays sommes exposés à des difficultés pour garantir une migration surrégulière et ordonnée. Monsieur le Président, nous vivons dans un monde en déplacement, un monde dans lequel de plus en plus de personnes migrent et de nombreuses personnes, plus de personnes sont déplacées dans le monde que jamais par le passé. Les déplacements, les migrations sont deux entités qui sont une réalité de l'humanité. La migration est la stratégie de réduction de la pauvreté la plus vieille du monde et c'est la clé vers un monde en accord avec lui-même. Les raisons de la migration sont multiples. Les populations migrent et se déplacent à cause de la demande pour le travail à tout niveau de qualification. Ils cherchent un emploi, ils cherchent la révolution numérique, l'évolution de la technologie qui génèrent des communications en temps réel qui permettent d'ouvrir des voies de survie. La mobilité humaine est inévitable au vu des forces et du caractère interdépendants du monde actuel. Malheureusement, le monde à l'heure actuelle se trouve au milieu d'une sorte de tempête de migration et de déplacement. Une série sans précédente de crises complexes mixtes et au long cours et les urgences humanitaires dans la corne de l'Afrique ont eu pour conséquence encore plus de déplacements, encore plus de crises migratoires que ce que nous avions ont vu découler des phénomènes passés. Monsieur le Président, alors que nous voyons des crises et des urgences qui sont simultanées et graves, on doit s'attaquer aux origines de ces crises et défendre les valeurs qui sont les nôtres. Les États membres doivent réfléchir à ce sujet de façon approfondie au cours de cette réunion et adopter une position commune quant à comment s'attaquer à ce problème. Il est nécessaire d'avoir une intégration et une collaboration pour faire la promotion d'une migration régulière et ordonnée et éviter et lutter contre les migrations illégales avec toutes les difficultés qu'elles entraînent. Prendre les opportunités de migration comme des opportunités pour tous demande un bon système de gestion des migrations et des interventions qui sortent de nos frontières nationales. Récemment, il y a eu une augmentation des déplacements à cause des changements climatiques et des déplacements générés par les conflits et le Malawi n'est pas exempt de ceci. Nous avons accueilli des personnes dans les pays voisins et certains pays et certains de nos citoyens sont partis. Nous avons donc accueilli des migrants à cause de conflits. Ceci a été difficile pour les personnes affectées, notamment les femmes et les enfants car elles sont généralement plus exposées en tant que groupes vulnérables en ce type de situation. Le Malawi est à un moment où l'environnement pour les personnes déplacées est en pleine crise car il y a très peu de dispositions de denrées alimentaires, d'eau et de moyens de survie pour les populations déplacées à cause des changements dans notre pays. Ceci génère un vrai risque pour le pays car il est déjà difficile de prévoir ce qu'il faut pour la population nationale. Il faut donc que la communauté internationale trouve des solutions communes qui soient durables, pérennes et qui soient adaptées à toutes les difficultés qui rencontrent la mobilité humaine. De plus, je me ferai l'écho de ceux qui m'ont précédé pour lancer un appel aux partenaires internationaux et la communauté internationale pour s'assurer que l'on met en œuvre des mesures pour pallier les effets négatifs de la crise mondiale générés par les migrations illégales. Pour conclure, j'adresse mes remerciements les plus chaleureux à l'OIM de tout le soutien accordé, soutien financier notamment, qui a été accordé à mon pays pour tout ce qui touche aux migrations et de me donner la possibilité de vous exprimer ce que nous ressentons et entendre comment les autres pensent que l'on peut relever ce défi de la mobilité humaine aujourd'hui et dans le monde dans lequel nous vivons. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Nous sommes, nous avons une heure de retard sur notre programme, notre programme prévisionnel. Il me reste un certain nombre de pays sur ma liste. Il y a une réception qui nous attend, donc nous ne pourrons pas continuer bien longtemps. Je vais donner la parole malgré tout à l'Union européenne, Madame Ilva Johansson, commissaire européen pour les affaires internes et ensuite, nous verrons qui nous pouvons entendre avant de partir à la réception. L'Union européenne, c'est à vous. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis, Messieurs le directeur général de l'OIM, cher Antonio, la Russie bombarde les centrales électriques ukrainiennes ainsi que l'approvisionnement en gaz et en eau. L'objectif est clair. Comme l'a dit un membre de la Douma d'État en Russie, si vous n'avez pas accès à l'eau, ni à l'électricité, ni au système des eaux usées, on peut s'attendre à avoir des flux de réfugiés immédiatement aux portes des frontières occidentales. C'est ce qu'il a dit. Comment peut-on être à ce point calculateur et froid ? Comment provoquer la famine et se servir du froid comme une arme et se vanter de cela à la télévision nationale ? Cela doit être la première fois en 70 ans d'existence de l'OIM qu'un État non seulement cause une crise des réfugiés en temps de guerre, mais cherche à le faire délibérément à dessein de manière cynique tout en s'en vantant. Ces crimes de guerre n'apporteront aucune victoire à la Russie. Ils apporteront la honte à la Russie. Je me suis rendu en Ukraine. L'Ukraine ne déposera pas les armes. L'Ukraine se bat pour les foyers, les familles, la survie de la nation. Et l'Union européenne continuera à appuyer l'Ukraine tant qu'il le faudra. Nous continuerons à accueillir les réfugiés ukrainiens depuis que les États membres de l'Union européenne ont accepté ma proposition d'activer la directive sur la position temporaire avec les plus de 4 millions d'Ukrainiens qui ont besoin d'aide et d'accès à l'emploi. Nous avons donné l'accès à l'emploi, la santé, l'éducation, à ces personnes réfugiées. Ne croyez pas les mensonges de Poutine. Nous accueillons tous les Ukrainiens qui fuient la guerre de Poutine, mais aussi des centaines de milliers de personnes du monde entier. Notre engagement vis-à-vis de la communauté mondiale reste sans faille. La Russie a décidé de provoquer une famine et nous sommes favorables à ce que les céréales ukrainiennes puissent continuer à transiter. Nous félicitons de l'initiative céréalière de la mer Noire. Nous avons accueilli 60 navires pour prévenir la... Nous avons envoyé 60 navires vers la Somalie, le Yémen et bien d'autres pays. Nous avons mis de côté 8 milliards d'euros pour l'aide à la sécurité alimentaire. Je renforcerai mon action en faveur de partenariats migratoires mutuellement bénéfiques. Ainsi, l'année dernière, avons-nous mis à disposition des milliards d'euros pour faire face aux migrations et aux déplacements forcés. Ce n'est qu'en travaillant ensemble avec nos partenaires que nous pourrons gérer les migrations. C'est ainsi que dans l'Ouest des Balkans et en Turquie et de nombreux pays dans lesquels je me suis rendu, menant cette politique. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, je me suis rendu au Pakistan devant parler de la protection des réfugiés rohingyas et afghans et bien sûr des effets des sécheresses et des inondations. Je suis donc très heureuse que l'Union européenne mette à disposition cette plateforme, partage cette plateforme sur les déplacements axés sur les questions des changements climatiques. Nous travaillons avec bon nombre d'entre vous, pays d'origine, pays de transit, pays de destination pour lutter contre les passeurs, pour permettre aux personnes de rentrer dans leur pays et se réintégrer et ouvrir la voie à davantage de migration régulière pour que personne n'ait besoin de risquer sa vie pour se rendre en Europe. Aujourd'hui même, j'accueille un forum de haut niveau sur la réinstallation et l'année prochaine, nous nous concentreront sur l'apprentissage et la mobilité de la main-d'œuvre. Les migrations sont un phénomène normal que nous pouvons gérer, mais nous ne pourrons le gérer qu'ensemble, dans l'esprit du pacte mondial et avec l'Organisation internationale pour l'immigration et sa contribution essentielle pour nous permettre de relever les défis d'aujourd'hui en Ukraine, en Europe et dans le monde entier. Vous pouvez compter sur notre appui de tous les instants. Merci, Excellence. Je donne maintenant la parole à Madame Christine Schreiner-Burgener, secrétaire d'État pour l'immigration. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Excellences, Mesdames et Messieurs, Le changement climatique a déjà et continuera sans le moindre doute à avoir un impact important sur les déplacements des populations, bien que l'ampleur réelle sur les migrations soit encore difficilement prévisible. J'aimerais ici mettre l'accent sur trois aspects. Premièrement, l'importance des données. Si le changement climatique et la dégradation de l'environnement ont des répercussions sur les mouvements de population, il est difficile de les quantifier avec précision. Il nous faut aussi reconnaître que la migration et les déplacements forcés ont des causes multiples et interagissent avec un large éventail de facteurs qui, dans leur ensemble, poussent les gens à se déplacer. Les experts s'accordent toutefois sur le fait que les mouvements de population vont continuer de croître et que cette question pourrait devenir l'un des plus grands défis mondiaux à l'avenir. C'est pourquoi il est crucial de mieux comprendre le phénomène dans sa complexité, afin de pouvoir y répondre de manière adéquate, par exemple, en élaborant des mécanismes d'alerte précoce et en protégeant et accompagnant au mieux les personnes concernées. La Suisse est intéressée en particulier à mieux comprendre l'impact qu'ont les phénomènes environnementaux à évolution lente sur la migration et les déplacements. Deuxièmement, nous souhaitons souligner la nécessité d'agir en matière de prévention. D'un côté, pour réduire les risques et impacts de catastrophes naturelles et, de l'autre, pour lutter contre le changement climatique afin de ralentir ses effets néfastes. Le président de la Suisse l'a souligné dans le cadre du sommet des chefs d'État de la COP27. La mise en œuvre des objectifs de l'agenda 2030 est notre tâche commune. La Suisse est convaincue qu'il est du devoir de tous les États qui ont la capacité de soutenir les pays qui souffrent le plus du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. C'est pour cette raison que la Suisse maintiendra ses objectifs malgré les défis actuels dans le domaine de l'énergie. Parallèlement, dans le cadre de notre mandat du Conseil de sécurité de l'ONU D2023, la Suisse a identifié comme l'une de ses quatre priorités thématiques la prise en compte des risques climatiques sur la sécurité et la paix. Troisièmement, permettez-moi d'insister sur l'action concrète à court et moyen terme pour faire face aux déplacements. Le dernier dialogue international sur l'immigration a souligné l'importance de la gouvernance de la migration. C'est ici un domaine prioritaire pour la Suisse qui se reflète dans la coopération avec de nombreux pays et régions d'origine et de transit. À ce propos, nous sommes heureux de voir que l'OIM a inclus les questions liées au climat et à l'environnement dans son programme de formation avec le titre Essentials of Migration Management 2.0. Nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à son développement et d'en élargir sa portée par le financement de sa traduction en français. Les défis que posent le changement climatique et l'insécurité alimentaire et leur impact sur les déplacements ne peuvent être adressés que dans leur ensemble et à travers des partenariats renforcés. Cette conviction ne fait que renforcer notre engagement à améliorer la condition des personnes contraintes de quitter leur région ou leur pays d'origine en raison de la dégradation de l'environnement et des effets du changement climatique. Parallèlement, la Suisse concentre ses efforts de coopération internationale pour faire face au changement climatique à travers 1. L'adaption et le renforcement de la résilience au niveau local, par exemple, à travers une meilleure gestion de ressources naturelles ou l'application de pratiques agroécologiques durables. 2. L'aide d'urgence et la protection des personnes en déplacement, notamment par le biais de solutions durables. et 3. L'utilisation de l'utilisation de l'utile migratoire en soutenant la création et le renforcement de voies de migration sûres, ordonnées et régulières. En dernier lieu, la Suisse participe activement à la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes. Ce mécanisme contribue à mieux prévenir les déplacements, s'y préparer et répondre aux situations où des personnes sont contraintes de trouver réfuges dans leur propre pays ou au-delà. Je vous remercie de votre attention. Merci, Excellences. Je donne maintenant la parole à Son Excellence M. Dafa Allah Elha Ghali-Haussman, sous-secrétaire auprès du ministre des Affaires étrangères. On en... Mesdames et Messieurs, J'ai l'honneur en premier lieu de louer les efforts de l'OIM et sa direction judicieuse pour le rôle primordial qu'elle joue au niveau international et tous les efforts multilatéraux, notamment, sont au rôle positif pour répondre aux besoins urgents des populations affectées. Monsieur le Président, nous sommes réunis aujourd'hui à Genève afin de discuter les effets des changements climatiques sur la sécurité alimentaire, la migration et les déplacements internes. Et au Soudan, nous sommes convaincus que la relation entre tous ces problèmes est une relation naturelle. Au Soudan, nous percevons ces effets de manière très perceptible, notamment, que nous sommes parmi les pays les plus affectés des conséquences du changement climatique. Lors des dernières années, beaucoup de changements climatiques entre des pluies torrentielles, des inondations dans certaines régions, des sécheresses dans d'autres. Ceci a poussé des milliers à quitter leur lieu d'origine afin de trouver des moyens de subsistance dans une autre région, ou même penser à immigrer à l'extérieur du Soudan afin de trouver une vie digne. Ce déplacement a causé d'autre part des tensions entre les populations de différence ethnique car il y a une concurrence sur la production limitée, production agricole et hydrique, ce qui a mené à un conflit des violences et des conflits armés et à augmenter le nombre de déplacés internes, notamment au Darfur et d'autres régions. Monsieur le Président, l'augmentation des nombres de déplacés internes qui dépassent 3 millions est la preuve des répercussions négatives du changement climatique sur les déplacements et la migration. Les chiffres montrent l'ampleur des dégâts auxquels font face un grand nombre de la population dû aux prix diluviennes et les inondations qui ont frappé de larges régions du Soudan en 2020. Et encore une fois, cette année, plus que de 500 000 personnes ont été affectées partiellement ou complètement. 100 000 ont été déplacées après que les pluies diluviennes aient détruit leur terrain agricole, leur maison et qui sont leurs moyens de survie. Leur bétail a péri également. Cette situation a attiré notre attention à l'importance des mesures à introduire afin de faire face à ces défis climatiques de meilleure façon, notamment les efforts d'adaptation adéquates, y compris les politiques et les stratégies qui garantissent la réalisation de la sécurité alimentaire et renforcer la production agricole et fournir l'eau potable et de mettre en place des systèmes d'alerte précoces, efficaces et capables de fournir les datas et les informations nécessaires afin de pouvoir mettre en place des programmes d'atténuation et d'adaptation efficaces en temps voulu. Monsieur le Président, le Soudan a été extrêmement actif dans tous les forums et réunions internationales qui visent à trouver des solutions aux répercussions du changement climatique et en tant que président actuellement de l'organisation de l'IGAD qui oeuvre a renforcé les efforts des pays de la région pour faire face aux répercussions du changement climatique qui ont mené au déplacement et la migration d'un grand nombre des populations de notre région. Cette question sera le sujet de discussion lors de la conférence ministérielle des pays de l'organisation de l'IGAD qui aura lieu à Khartoum le mercredi prochain le 30 novembre 2022. Et dans ce même cadre et vu l'importance que nous accordons au changement climatique, notre président a participé à la réunion des COP 27 qui a eu lieu récemment à Sharm el-Sheikh en Égypte où il a réitéré l'adhésion et l'importance de l'accord de Paris et l'importance que le Soudan accorde à cet accord. Il a aussi participé en marge de cette COP 27 à la conférence du Moyen-Orient vert et il a réitéré la volonté du Soudan de fournir tous les efforts afin d'appliquer les initiatives vu l'importance de la coopération internationale pour faire face à ces défis mondiaux et notamment le changement climatique et la sécurité alimentaire et le déplacement. Et nous attachons une grande importance à l'application de tous les accords internationaux et les initiatives régionales et internationales qui visent à répondre aux questions liées au changement climatique et leurs effets sur la migration et la sécurité alimentaire. Dans ce cadre, le sommet qui a eu lieu en Algérie la semaine dernière au mois de novembre de la Ligue des États Arabes a discuté la question de la sécurité alimentaire et a adopté l'initiative soudanaise à cet égard. Ce sujet extrême une grande importance non seulement pour notre pays mais pour toute notre région et le monde entier. Le Soudan est un pays de passage pour les migrants et un pays de destination et un pays de départ également. Nous sommes dans cette situation de rencontre où se croisent les migrants. Le changement climatique est clairement pour nous lié à d'autres questions, notamment la migration, notamment la migration organisée et non organisée, légale et illégale et qui est poussée par le changement climatique. Et pour ces raisons, nous appelons la communauté internationale de nous fournir l'aide nécessaire afin de renforcer nos capacités, notamment les moyens logistiques et techniques, afin que nous puissions faire face à ces phénomènes et trouver une solution à ses origines. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Excellence. Merci au Soudan. Il nous reste quatre pays sur la liste. Il faudra qu'on les entende tous, principalement parce que nous avons le grand plaisir de votre présence dans la salle et vous n'êtes pas à distance. Donc, nous allons essayer de faire montre de patience et nous allons donner la parole tout d'abord à Madame Aïno Lepic Von Weren directrice générale du département des organisations internationales et des droits de l'homme de l'Estonie. C'est à vous. Merci. Monsieur le directeur général, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est un vrai plaisir que de pouvoir être présente ici aujourd'hui et de prendre la parole au nom de l'Estonie. Le sujet du débat de haut niveau aujourd'hui est pertinent comme ils le sont toujours. Les choses sont claires. Les changements climatiques sont une réalité. On en voit les effets partout, des sécheresses, des inondations, de grands incendies. Tout ceci sont des phénomènes de plus en plus extrêmes. Le niveau de la mer s'élève, les glaciers se réduisent comme peau de chagrin. Il y a trois semaines, au début et à l'ouverture de la COP 27 à Charme-Echec, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a dit très justement « L'horloge avance dans la lutte pour nos vies. Nous allons vers un enfer climatique et les choses ne font que s'accélérer. » Avec ce rappel, il a aussi lancé un appel à la solidarité internationale entre tous. La solidarité est nécessaire, c'est clair, alors que les impacts des changements climatiques dépassent largement les catastrophes naturelles habituelles et les frontières nationales. Pas simplement le grand suite qui est cependant lourdement touché par les effets de la crise climatique. Les personnes les plus vulnérables dans différentes parties de notre planète sont poussées, chassées hors de région, hors de pays, parce que ces régions, ces pays deviennent invivables. Leurs moyens de survie sont détruits et l'insécurité s'accroît. L'Estonie, nos voisins dans le Grand Nord, pourraient sembler ne pas être affectés par les migrations générées par les changements climatiques. Cependant, c'est dans l'Arctique que les écosystèmes sont le plus lourdement touchés, plus que dans toute autre partie du monde, car c'est la région qui se réchauffe au rythme le plus accéléré de la planète. L'instabilité mondiale, les conflits, l'épuisement des ressources alimentées par les changements climatiques nous enjoint à agir maintenant. Le monde doit accorder plus d'attention à comment accroître la résilience des communautés touchées par les changements climatiques, afin que les personnes n'aient pas à prendre la décision difficile que de quitter leur foyer. Les actions par anticipation sont nécessaires pour lutter contre le phénomène des changements climatiques, alors que les catastrophes naturelles liées aux changements climatiques peuvent souvent être prévues et, en ce sens, on peut en réduire l'impact. Au vu du lien qui unit les changements climatiques, l'insécurité alimentaire et la migration, une nouvelle approche est nécessaire. Il faut que l'on applique le lien paix-développement et d'humanitaire aux nouveaux défis que l'on rencontre. À l'heure actuelle, la guerre russe d'agression sur le territoire de l'Ukraine a provoqué la plus grande crise humanitaire et de réfugiés de l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Cela a généré aussi une crise énergétique et laissé des millions de personnes en situation de pauvreté énergétique. Cela montre que dépendre des combustibles fossiles est un choix précaire dans toute situation. Arriver à la neutralité carbone en passant à des énergies renouvelables est la bonne façon d'avancer. L'Estonie dépendait totalement de nos combustibles fossiles il y a 30 ans et nous travaillons à une transition à l'heure actuelle. Nous produisons 50% de notre électricité sur base d'énergie renouvelable et nous voulons doubler ceci d'ici 2030. L'innovation, les solutions intelligentes jouent un rôle clé dans les progrès de l'Estonie vers la neutralité carbone. Notre expérience pourrait être extrapolée à des actions mondiales et à la transition verte. De plus, le monde d'aujourd'hui ne peut plus être un monde dans lequel des millions de personnes ne savent pas d'où viendra leur prochain repas où des centaines de milliers de personnes vivent dans des situations de famine. La guerre russe contre l'Ukraine a aggravé de façon dramatique la crise de sécurité alimentaire mondiale puisque la fédération de Russie a propagé la famine depuis le début de la guerre. Mettre fin à cette agression russe est la façon la plus efficace de restaurer la stabilité des marchés alimentaires mondiaux. Pour conclure, l'Estonie concerne des ambitions climatiques élevées et nous sommes prêts à soutenir les plus vulnérables face au changement climatique. Nous finançons l'exportation de solutions de technologies vertes et de savoir-faire vers les pays en développement. Nous croyons vraiment que toutes les communautés autochtones devraient avoir voix au chapitre dans les discussions quant à comment lutter contre les changements climatiques. J'aimerais aussi féliciter l'OIEB de saisir de ce sujet à bras le corps lors de cette session et de nous rappeler combien les changements climatiques sont liés à la migration et à la sécurité alimentaire. Merci de votre attention. Merci à vous, Excellences. Je vais maintenant donner la parole à Mme Mary Akopian, ministre adjoint des Affaires Interne de l'Ukraine, des Affaires Interneurs de l'Ukraine. Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Président, très chers collègues au nom du gouvernement de l'Ukraine et du ministère des Affaires Interneurs de l'Ukraine, c'est un grand plaisir pour moi de souhaiter la bienvenue aux membres à cette 113e session du Conseil Général de l'OIEB. J'espère que notre réunion d'aujourd'hui sera un autre pas en avant pour mettre sur pied une coopération internationale entre tous les participants et de décider dans le domaine prioritaire des politiques migratoires. Je tiens aussi à remercier tous les États participants et l'OIEM pour leur rôle de chef de file et leur attitude positive envers les citoyens ukrainiens qui ont été forcés de se déplacer à l'étranger. Votre soutien, votre aide sont très importants pour nos concitoyens au cours des dix derniers mois. À cause de l'agression armée de la Fédération de Russie qui a commencé le 24 février de cette année, l'Ukraine est exposée à de nouvelles difficultés dans le domaine des migrations car cette guerre a engendré une crise humanitaire la plus grande, une très grande crise humanitaire et un déplacement de nos citoyens à l'intérieur de notre pays et à l'extérieur du pays. À ce jour, nous honorons les victimes du génocide ukrainien de 1924 et l'Ukraine fait aujourd'hui de nouveau tout ce qu'elle peut pour mettre fin au génocide. Nous ne repoussons pas simplement l'agression, nous créons petit à petit un système qui mettra fin à l'agression, qui démontera ses conséquences et qui garantira la sécurité pour l'Ukraine, pour l'Europe et pour le monde dans son entièreté. La sécurité alimentaire est un des éléments de la stabilité mondiale et c'est là-dessus que l'Ukraine a un rôle important. Grâce à notre initiative des céréales, nous envoyons environ 12 millions de tonnes de céréales vers 40 pays du monde. Dans le cadre du programme de sécurité alimentaire des Nations Unies, nous aidons des pays où les personnes subissent une situation de famine. Et aujourd'hui, nous continuons d'envoyer les produits agricoles de l'Ukraine vers des pays qui souffrent de la crise alimentaire et nous tenons à réaffirmer que la faim et la famine ne doivent pas être utilisées, jamais être utilisées, comme une arme. Pour que nous puissions alimenter le monde, il faut que la Fédération de Russie respecte ses engagements et mettre fin à cette guerre brutale et aux attaques sur des infrastructures critiques ukrainiennes. Sans les aliments ukrainiens, la sécurité alimentaire dans des régions telles que l'Afrique du Nord ou le Moyen-Orient n'aurait pas pu être maintenue. et c'est ce que veut finalement la Fédération de Russie. Je tiens aussi à dire qu'à l'heure actuelle, environ 174 000 kilomètres carrés du territoire ukrainien sont potentiellement contaminés avec par différents objets explosifs, engins explosifs, y compris des engins non autorisés par les conventions de Genève, ce qui représente environ 30% du territoire national qui est contaminé et qui devra être déminé. Ceci met en danger les campagnes de plantage à venir et il faudra déminer le territoire ukrainien rapidement pour pouvoir planter, pour pouvoir récolter lors de la prochaine saison. Au début des hostilités, un demi-million de citoyens ukrainiens qui ont quitté les territoires occupés de Donetsk, Luhansk et Crimée ont été enregistrés comme personnes déplacées en interne. Et en même temps, en octobre 2022, il y a 4,5 millions de personnes déplacées en interne enregistrées. D'après l'OIM et ses estimations, fin octobre 2022, le nombre de personnes déplacées en interne en Ukraine s'élevait à 6,5 millions de personnes. D'après le bureau du haut commissaire des Nations Unies aux réfugiés, entre le 24 février et le début du mois de novembre 2022, plus de 15 millions de personnes ont traversé les citoyens ukrainiens ont traversé la frontière pour quitter le pays. Dans le cadre de cette agression continue d'attaques par voie de missiles sur le territoire de l'Ukraine et de la destruction des infrastructures nationales, un grand nombre de citoyens de notre pays seront forcés de quitter leur foyer et ce chiffre ne va faire que s'accroître. Les personnes vont vers des régions plus sûres de l'ouest de l'Ukraine. Le problème qu'ils rencontrent c'est le manque de logement, d'offres d'emploi, etc. C'est ce qui force certains citoyens ukrainiens à quitter ces régions de l'ouest et aller vers l'étranger. Et en même temps, au fur et à mesure de la libération de certaines régions d'Ukraine, les citoyens ukrainiens retournent dans leurs lieux de résidence malgré le fait que ces lieux sont peut-être dangereux pour leur vie. L'armée ennemie mine tout ce qu'il quitte avec des mines cachées dans les routes, dans les foyers, dans les maisons, voire dans les jouets pour enfants. La destruction des infrastructures des villages, les attaques sur les infrastructures énergétiques sont les facteurs qui accroissent le nombre de migrants déplacés en interne et ceux qui fuient à l'étranger. De plus, toutes ces attaques savent la capacité à apporter de l'aide médicale aux populations. Les attaques par missiles rendent impossible de reconstruire les infrastructures et de permettre aux citoyens de revenir à une vie normale. Les personnes n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'eau, n'ont pas de gaz, etc. Les chirurgiens doivent opérer, y compris faire des opérations cardiaques, dans des infrastructures, dans des bâtiments non chauffés, avec une lampe frontale et sans avoir accès à de l'eau, ni chaude, ni froide, dans les hôpitaux. Au vu de la situation en Ukraine, qui sont la conséquence des opérations armées de la Russie sur l'Ukraine, ce qui engendre la plus grande migration de citoyens ukrainiens en dehors des frontières de notre pays, l'Ukraine tient à ce que l'on respecte les droits des Ukrainiens à l'étranger, tout particulièrement pour leur permettre un retour une fois que l'Ukraine aura été victorieuse. Le ministère des Affaires intérieures prend soin et fait le suivi de tous les citoyens qui restent dans un pays de l'Union européenne. Nous essayons, nous organisons des bureaux mobiles de migration en Pologne et en République tchèque afin de donner des nouveaux documents à nos citoyens en échange de leurs documents qui sont arrivés à expiration. Vous savez qu'un grand nombre de citoyens ukrainiens ont quitté le pays sans aucun type de papier d'identité. Nous remercions tous nos partenaires de leur aide et de tout le soutien accordé à nos concitoyens pour protéger leurs droits, d'avoir ouvert leurs frontières aux Ukrainiens dans cette période la plus sombre de notre histoire. De plus, les Ukrainiens attendent de voir de vraies actions pour arriver à relever toutes les difficultés qui nous attendent cet hiver. Nous espérons pouvoir jouir d'une coopération accrue et merci de m'avoir donné la possibilité de prendre la parole dans ce conseil aujourd'hui. Merci. Merci, Excellences. Le Chili, puis l'Argentine. Son Excellence, Monsieur Rodrigo Donoso Malouf, directeur général des affaires consulaires de l'immigration et des Chiliens de l'étranger. Vous avez la parole. Merci beaucoup toutes mes salutations, Monsieur le directeur général, Monsieur le président du Conseil, Mesdames et Messieurs les délégués. À l'occasion de cette 113e session du Conseil de l'OIM, le secrétaire général des Nations Unies a parlé d'alerte rouge en mentionnant le changement climatique lorsque nous sommes parvenus à un pacte de solidarité climatique permettant une réaction en termes de réduction des rejets de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à l'air pré-industriel. Il est important de bien comprendre le lien entre les migrations et les changements climatiques. Il y a des critères géopolitiques et autres qui influent sur la décision pour une personne de se déplacer d'un pays à un autre. Nous savons aujourd'hui que près de 30 millions de personnes sont déplacées internes pour des facteurs liés au changement climatique. En 2050, ces personnes seront plus de 216 millions qui se déplaceront pour des raisons conditionnées par le changement climatique. Dans 17 millions, se trouveront en Amérique latine et dans les Caraïbes. Il est évident que les migrations pour raisons environnementales ne sont plus un sujet isolé et font partie des préoccupations de la communauté internationale. Aujourd'hui, cela fait partie des priorités des gouvernements aussi bien au niveau national que régional et mondial. Permettez-moi d'articuler mon intervention en huit points. En Amérique du Sud, la situation est la suivante. L'un des axes de la politique étrangère du Chili est l'engagement souligné dans toutes les instances internationales la nécessité de lutter contre les changements climatiques sous une perspective multidisciplinaire avec le volet traditionnel protection de l'environnement mais aussi ce que nous appelons la politique extérieure turquoise. Deuxièmement, le Chili est à la tête des efforts dans la région avec des initiatives concrètes comme par exemple l'initiative des Amériques pour la protection de l'océan. Il s'agit de mettre en place un réseau d'aires marines protégées connectées entre elles qui irait du Canada jusqu'au Chili. Troisièmement, nous... Thalison ? Par ailleurs sur le point 4 je passe à mon quatrième point plutôt sachez que le Chili dispose d'une table ronde mobilité humaine et changement climatique avec un certain nombre de questions d'ordre national liées au changement climatique et à la mobilité humaine. Je tiens à souligner la contribution du Chili pour que nous puissions parvenir à l'utilisation de l'hydrogène comme énergie verte et une économie décarbonée d'ici à 2050. Cinquièmement, dans le cadre de la présidente pro-temporée occupée par le Chili de la conférence américaine sur l'immigration aux côtés de 12 autres pays de la région, nous... luttons contre la dégradation de l'environnement étant donné qu'il s'agit là d'un processus régional qui, pour nous, traite cette question de manière systématique. Sixièmement, dans ce domaine, le Chili insiste sur la nécessité d'échanger des données ventilées sur les mouvements de personnes transfrontières pour ce qui concerne le déplacement motivé par le changement climatique dans la région. Septièmement, les pays latino-américains harmonisent leur stratégie de mise en œuvre nationale des orientations régionales pour ce qui concerne l'aide apportée aux personnes déplacées à travers les frontières dans les pays touchées par des catastrophes en coopération avec la plateforme pour les déplacements en raison de catastrophes. huitièmement, je tiens à souligner que les pays de la conférence sud-américaine sur l'immigration ont adhéré à un document de prise de position commun en amont de la conférence COP27 dont l'objet était de lancer en appel la coopération internationale au sujet de la réalité que connaît la région sud-américaine sur la question précise de la mobilité humaine pour parvenir à une position concertée à la COP prochaine. Nous saluons les efforts consentis pour aborder la question de la mobilité humaine dans le contexte des changements climatiques à la toute dernière COP27 sous l'angle de la nécessité que nous avons de mettre en œuvre l'accord auquel est parvenue la communauté internationale avec des mesures concrètes et conformément au contexte locaux et régionaux. Nous saisissons cette occasion pour lancer un appel à ce que l'on approfondisse la coopération entre l'OIM et la région sud-américaine pour élaborer des politiques d'orientation propres à accueillir et aider les personnes les plus durement touchées par les conséquences des changements climatiques en apportant une attention particulière aux migrants et déplacés internes. Nous essayerons également de sceller des alliances avec des partenaires stratégiques comme l'Union européenne et d'autres acteurs dans le but de renforcer les capacités de la région sud-américaine par le biais d'une aide à la mise en œuvre technique et financière dans le contexte du programme de développement face aux questions de mobilité humaine et changement climatique. Pour terminer, le Chili réaffirme face à ce Conseil sa détermination à harmoniser les positions et favoriser des alliances dans le but d'atténuer les changements climatiques au niveau mondial mais aussi traiter les effets de ce dernier sur la mobilité humaine. Je vous remercie. Merci, Excellence. Merci beaucoup. et il me reste maintenant sur ma liste M. Andrés Pérez-Eskiver, directeur des affaires internationales au sein de la Direction nationale de la migration en Argentine. Ce sera mon dernier intervenant pour la journée. Vous avez la parole. Merci, Excellence. M. le directeur général de l'OIM, de la FAO, très chère délégation toute présente. Merci à l'OIM d'avoir souligné l'importance de cette thématique au niveau mondial et pour l'Amérique latine tout particulièrement. Nous vivons un contexte inquiétant quant aux catastrophes générées par les effets négatifs du changement climatique. Nous voyons que ces effets se superposent et s'auto-alimentent avec d'autres phénomènes en touchant des groupes et des populations tout particulièrement et la société en son ensemble avec un effet domino. En termes de sécurité alimentaire, l'Argentine a adopté la loi 25.724 en 2003 et a créé le plan Argentine contre la faim en 2020. Pour tout ce qui touche au changement climatique, nous avons ratifié la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, la CNUC, et l'accord de Paris. Cette année, nous avons approuvé le plan national d'adaptation et de limitation des changements climatiques à horizon 2030. Pour tout ce qui touche aux migrations, la République de l'Argentine a un des modèles institutionnels les plus solides au niveau mondial par rapport aux droits de l'homme des personnes migrantes. Notre constitution nationale motive à l'immigration. Nous sommes un des pays qui a ratifié le plus de conventions des droits de l'homme dans le système universel et interaméricain. Notre loi sur l'immigration de 2004 définit la migration comme un droit essentiel et inaliénable de la personne et énonce l'égalité de traitement avec les nationaux entre autres. Notre pays a aussi affirmé plusieurs consensus internationaux dans le cadre des politiques publiques telles que le Pacte mondial pour la migration surrégulière et ordonnée, le Pacte mondial pour les réfugiés, le cadre de Sandai entre autres qui collabore à créer une réponse nationale face aux phénomènes croissants de déplacements forcés par les catastrophes découlant des changements climatiques. Et c'est dans ce cadre que la Direction nationale des migrations a approuvé un programme spécial à visée humanitaire pour les personnes nationales et résidant dans les États-Unis du Mexique, de l'Amérique centrale et des Caraïbes déplacés par les catastrophes socio-naturelles. Ce dispositif offre une aide et des solutions durables à ces personnes en prenant en compte que ce sont des ressortissants nationaux qui ne peuvent pas rester au titre de nationalité dans l'Argentine que l'on applique aux pays du Mercosur et les États associés, c'est-à-dire les 12 pays de l'Amérique latine. Il s'agit d'une politique innovatrice au niveau mondial pour plusieurs raisons. D'une part, ça a un caractère actif, préventif et permanent et offre de la collaboration aux 23 pays d'Amérique latine et caraïbes avant l'occurrence d'une catastrophe et sans délai de finalisation. La population objective peut être les personnes déplacées en interne ou transfrontaliers ayant un statut migratoire régulier ou pas qui demandent un visa dans l'un ou l'autre des 23 pays impliqués. C'est un visa humanitaire qui permet d'avoir accès à une résidence permanente en Argentine et ce programme crée une alliance inter-agence multi-secteurs et avec la participation de l'OIM, du HCR, de la Croix-Rouge, la société civile qui garantit sa pérennité dans le temps avec un système chapeauté par la communauté de la région. Nous avons aussi lancé une nouvelle loi qui s'applique dans la région Amérique du Sud qui facilite l'obtention de documents dans le cas de personnes déplacées pour des catastrophes socio-naturelles avec une apparition soudaine dans les pays limitrophes de l'Argentine, c'est-à-dire la Bolivie, le Brésil, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay. Il s'agit de mesures unilatérales que nous avons prises cette année. Nous avons aussi joué un rôle actif en termes de coopération internationale. La Direction nationale des migrations a été élue ce mois comme présidente pro-temporée de façon temporaire du réseau iber-américain des autorités migratoires pour un an. C'est un espace qui fonctionne entre dix pays qui touche tous les sujets qui touchent au déplacement transfrontalier et l'attention aux personnes migrantes dans le contexte de catastrophes naturelles qui a fait l'objet d'une présentation au Forum d'examen des migrations internationales cette année. Nous allons aussi être président temporairement du Forum spécialisé des migratoires du Mercosur pour le premier semestre 2023 et présidence pendant laquelle nous présenterons un projet de loi régionale de caractère contraignant sur la mobilité humaine dans le contexte de catastrophes naturelles. Nous faisons aussi partie de l'initiative du réseau régional sur les migrations, l'environnement, les catastrophes naturelles, les changements climatiques et nous voulons créer un réseau national sur les catastrophes naturelles, les changements climatiques dans le cadre de la conférence sud-américaine des migrations qui a été faite pendant la présidence argentine en 2021 afin de mettre en œuvre les accords régionaux que j'ai déjà cités et que le Chili a cités avant moi. Monsieur le Président, la République de l'Argentine a une position très claire par le biais de ses réformes législatives, ses politiques publiques et sa coopération locale et internationale qui s'ajoutent à notre volonté de ne laisser personne de côté. Tous les pays ont des responsabilités à assumer et à partager de façon différenciée pour éviter que ces crises continuent à apparaître. Notre réponse impose une approche intégrale avec une approche basée sur les droits de l'homme, sexo-spécifique basée sur la protection des enfants, pan gouvernemental, pan social et de coopération internationale qui permettent de construire des meilleurs niveaux de résilience de nos propres sociétés. Merci de nouveau à l'OIM de cet événement, de son soutien sans faillir et merci de votre attention. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de la réunion d'aujourd'hui. Je vous remercie tous de vos contributions passionnées et riches. Il y a encore une longue liste d'interventions. Donc demain, je vous demanderai de commencer à 10 heures précises. Et en attendant, je vous rappelle qu'il y a une réception qui nous attend dans l'entrée du bâtiment. Allons donc gentiment prendre un verre ensemble. Bonne soirée à tous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501